Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la 8e Assemblée Générale de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulange. J'ai le plaisir de me présenter. Mon nom est Richard Dubois, directeur des communications et vie associative à la Caisse Desjardins. Alors j'aurai le plaisir d'animer ici ce soir cette Assemblée. Nous présentons donc celle-ci sous forme d'échange. Si vous êtes habitués de venir d'année en année, vous allez voir que cette année, on a voulu donc modifier un peu l'allure et la présentation. J'espère que ça vous plaira. Tout ça sera bien sûr dans le respect et maintiendra évidemment le cadre officiel d'une Assemblée Générale. Dans un deuxième temps, bien évidemment, je vous invite à fermer votre cellulaire. Si vous voulez savoir comment va se dérouler le match entre les Canadiens et les Rangers de New York, en tout cas, d'abord et avant tout, merci beaucoup d'être nos partisans à nous. Bravo. Et on a quelqu'un ici en avant qui va donc suivre ça de très très près. Alors dès que nous allons vous marquer des points ce soir, mais Dieu sait combien nos Canadiens doivent évidemment encore une fois travailler très fort pour avoir une victoire. Je vais donc vous présenter sans plus tarder les personnes qui m'accompagnent sur la scène. Mme Pauline Thauvet-Leroux, présidente de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulange. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que M. Gilles Brassard, directeur général. Alors sans plus tarder, Mme Thauvet-Leroux, je vous invite à prendre la parole pour votre mot de bienvenue. Merci, Richard. Mesdames et messieurs, bonsoir. À titre de présidente de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulange, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'Assemblée générale annuelle des membres de votre coopérative financière. Au nom des dirigeants et de la direction générale, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à notre directeur général, M. Gilles Brassard, qui en est à sa première Assemblée générale à la Caisse de Vaudreuil-Soulange. M. Gilles Brassard occupait précédemment les fonctions de directeur général à la Caisse Desjardins de La Salle avant de se joindre à notre équipe en septembre dernier. C'est avec grand plaisir que nous l'accueillons au sein de notre Caisse. Les défis qui s'offrent à lui sont à la fois grands et inspirants. Nous sommes persuadés qu'il saura les relever avec professionnalisme et grand plaisir. Au nom des dirigeants et du personnel de la Caisse, nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et le meilleur succès possible. Oui. Applaudissements M. Brassard aura le plaisir d'ajouter quelques notes personnelles lorsqu'il présentera le rapport financier de la Caisse. Je profite également de l'occasion pour remercier M. Sylvain Bélisle, qui a assuré la direction générale de la Caisse depuis la fusion en 2009. Sous sa direction, la Caisse a su maintenir son rôle fort au cœur de la communauté. Je lui souhaite de profiter d'une retraite bien méritée après 30 années de loyaux services pour le mouvement Desjardins. Oui. Applaudissements Il n'est pas ici, mais on va lui faire part de vos applaudissements. Ce soir, nous aurons notamment l'occasion de présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016, de dresser le bilan de notre distinction coopérative, de voter sur le projet de ristourne et de procéder à l'élection des dirigeants. Je vous souhaite donc bonne soirée à tous. Applaudissements Alors, merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci bien. J'ai maintenant le plaisir de souligner la présence de quelques dignitaires ici ce soir, notamment Mme Martine Desaunier, conseillère stratégique, vice-présidente région Ouest de Montréal. Applaudissements Merci beaucoup, Mme Desaunier, d'être parmi nous. Applaudissements Et également, M. Denis Lapointe. Il a été le premier président de la Caisse Desjardins-de-Vaudreuil-Soulange de 2009 à 2015. Il était présent ambassadeur Desjardins-de-Vaudreuil-Soulange. Où êtes-vous, M. Lapointe? Il est là. Applaudissements Ah, M. Lapointe. Applaudissements Alors, j'aimerais maintenant vous présenter les dirigeants du conseil d'administration de la Caisse. Leur engagement, vous savez, est très précieux. Ils sont de bons ambassadeurs de la Caisse dans le milieu. Alors, j'invite les dirigeants et les dirigeantes, bien évidemment, à se lever lorsque je les nommerai. Et je vous invite, évidemment, à garder vos applaudissements pour la fin. Alors, nous allons débuter avec M. Benoît Lévesque, premier vice-président. Mme Hélène Thérien, deuxième vice-présidente. M. Charles Huneau, secrétaire. Les administrateurs et administratrices. M. Jonathan Bastien. M. Réjean Boyer. Mme Cynthia Brault. Mme Nathalie Brière. Mme Josée Charette. M. André Gendron. M. François Paquin. Mme Isabelle Poirier. Également, M. Bernard Renaud. Mme Marie-Jacinthe Roberge. Et enfin, Mme Chantal Quenelle. On les applaudit. Merci. Maintenant, j'ai le plaisir également de vous présenter les membres du conseil de surveillance. Nous débutons avec le président, M. Frédéric Farmer. Également, la secrétaire, Mme Hélène Lefebvre. Conseillère et conseillers, Mme Suzanne Lefebvre. M. Howard J. Martin. Et enfin, M. Denis Sauvé. Bravo. Alors, Mme la présidente, je vous invite maintenant à procéder, bien évidemment, à l'ouverture officielle de l'Assemblée. Je déclare donc l'Assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulange officiellement ouverte. Les membres qui voudront proposer ou appuyer une résolution devront dire clairement leur nom afin que nous puissions l'inscrire correctement au procès-verbal. Cette année, nous utilisons le vote électronique grâce à la participation de la firme Eclipse Interactif. Cette firme possède une grande expertise dans le domaine du vote électronique. Les règles de procédure concernant l'utilisation du vote électronique prévoient la nomination de deux scrutateurs pour la durée de l'Assemblée générale. Les personnes que nous vous proposons pour occuper ces postes ont déjà reçu une formation donnée par Eclipse Interactif. Cette formation est obligatoire. Elle permet aux scrutateurs de surveiller le bon déroulement des votes en ayant une bonne compréhension de la technologie utilisée et des procédures à suivre. Je vous propose donc, à titre de scrutateur pour le vote électronique, Mme Manon Laberge, adjointe exécutive à la Direction générale et aux communications, et Mme Joanne Labry, adjointe à la Direction soutien aux ventes, administration et ressources humaines. Qui en fait la proposition? Par main levée, s'il vous plaît. Alors, qui en fait la proposition? Une personne. Oui, une personne. Robert Anger. M. Robert Anger. Qui appuie la proposition? Mme Suzanne Lefebvre. On n'est pas encore au stade électronique pour voter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette proposition? Donc, comme il n'y a pas eu de mains qui se sont levées, la proposition est adoptée à l'unanimité. Bravo. Merci. Alors, maintenant, nous allons donc vous parler de ce petit clavier qu'on appelle aussi le télévoteur. Vous l'avez donc avec vous, individuellement, et vous aurez donc à vous en servir afin d'assurer les délibérations normales. Et comme on l'a dit, à l'aide de nos deux scootateurs à l'arrière, bien, avec Eclipse Interactive, ils sont en mesure, donc, d'une façon automatique et réelle, en temps réel, d'afficher sur les deux tableaux, sur les deux écrans, le résultat des divers votes. Alors, ce sera donc très rapide, vous le verrez. La façon de fonctionner, c'est très, très simple. Vous avez, il y a une petite fenêtre ici, donc, votre choix numérique apparaîtra dans cette petite fenêtre-là. Et, également, vous pouvez, vous savez, il y en aura un délai de 15 secondes pour voter. Ça veut donc dire que, durant ces 15 secondes-là, vous pouvez avoir une réflexion, sauf qu'il faut quand même penser assez vite. Donc, une fois que vous aurez pressé sur le bouton, si vous dites, ah, la réponse d'une convient, et par la suite, le temps n'est pas encore écoulé complètement, et vous dites, non, je vais peser sur le 3, vous avez le droit, puisque c'est la dernière entrée qui fait l'objet de votre réponse. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, c'est la dernière réponse qui sera comptabilisée. Ce que je vais vous mentionner maintenant, on va faire une question test avec vous, pour se familiariser, donc, avec les unités de vote, pour savoir si vous avez bien compris, et quoi de mieux que d'y aller avec une question de circonstance. Hein? À nos partisans, à nous. Alors, quelle équipe, selon vous, remportera la Coupe Stanley? Alors, si vous dites que c'est les Capitals de Washington, vous pressiez sur 1, Rangers de New York, 2, Canadien de Montréal, 3, Sénateur d'Ottawa, 4, et Penguin de Pittsburgh, 5. Allez-y, le vote est à vous, pour 15 secondes. C'est difficile. OK. Il y a des sceptiques dans la salle, mesdames et messieurs. Mais les sceptiques seront confondus. Il n'y a pas encore eu de résultat, madame Terrien? Encore rien de sorti? Alors, mais quand même, on ne peut pas dire que c'est une unanimité, mais quand même, la majorité prétend que le tricolore gagnera. Donc, on applaudit. On est bon. Bravo. Nous allons maintenant procéder encore une fois à une série de questions un peu plus sérieuses. On en aura donc quatre qui vous seront proposées pour un peu échantillonner, connaître un peu l'auditoire. D'où vous provenez? Qui vous êtes? D'une façon très, très générale. Mais ça va nous permettre, nous, de pouvoir être en mesure, une fois les résultats récoltés, de savoir à qui nous avions affaire. Donc, question simple, j'espère, pour vous. Prochaine question. Vous êtes, un, un homme, deux, une femme. S'il vous plaît, répondez bien. Vous avez 15 secondes pour y répondre. Sept secondes. Vous pouvez changer, là. Oups. Et voilà. C'est terminé. Alors, est-ce qu'on est une salle? Oh, on a quand même la parité. Presque 57 % de femmes et 43 % d'hommes. Le déficit, je suis d'où il vient. Bien, ils sont probablement en train de regarder le match. Non? Peut-être. J'en dis pas plus. Prochaine question, la question numéro 3. Dans quel groupe d'âge vous situez-vous? 1, de 18 à 34 ans, 2, de 35 à 49 ans, 3, de 50 à 64 ans. Et enfin, 4, 65 ans et plus. 15 secondes. J'ai hâte de voir ça. Ah, bon, c'est bien. Alors, une majorité ici de 50 à 65 ans. Intéressant. Hein? Un bel échantillonnage. Oui, c'est mon groupe-là qui a préséance. Oui, là, évidemment. Pourtant, j'ai... Vous savez, vous avez beau voter 3, 4 fois, ça ne fonctionne pas une fois. Hein? Les gens qui disent, ah, on vote 3, 4 fois. Non. C'est le dernier, la dernière touche que vous faites qui compte. Nous y allons, si vous le voulez bien, avec la prochaine question. La question numéro 4. Ce soir, vous participez à notre Assemblée générale annuelle à titre de 1, membres particuliers, 2, membres au BNL, soit organismes à but non lucratif, ou 3, membres entreprises. S'il vous plaît, votez 15 secondes. S'il vous plaît, votez 15 secondes. La cinquième question, de quel secteur géographique provenez-vous? Vous remarquerez que dans la pochette qui vous a été remise, la revue de la Distinction coopérative, les pages 6 et 7, vous retrouverez donc évidemment les secteurs, mais je vous les nomme quand même, je vous les désigne. Alors, si vous provenez, si votre lieu de résidence est dans le secteur HRS, Hotsune, Rigaud, Saint-Lazare, Pointe-de-Fortune et Tressez-Rédempteur, vous pressez le 1. Les gens du secteur de l'île Perrault, soit l'île Perrault, Notre-Dame de l'île Perrault, Pincourt, Terrasse-Vaudreuil, on presse le 2. Secteur Soulanges, soit Coteaux-du-Lac, Les Cèdres, Les Coteaux, Saint-Clette, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe, Saint-Élès-Fort, Saint-Zotique et Rivière-Baudette, c'est sur le 3 qu'on doit presser. Secteur Vaudreuil, soit l'île Cadieux, Pointe-des-Cascades, Vaudreuil-Dorion et Vaudreuil-sur-le-Lac, c'est le 4. Et enfin, autre secteur, c'est-à-dire, vous provenez de l'extérieur de la région, mais avez quand même, disons, un compte ici, à la Caisse. Eh bien, à ce moment-là, vous pressez, c'est ce qu'on veut dire, par autre secteur. Alors, à vous de voter. 15 secondes. C'est bien. C'est bon. Excellent. Sixième question et dernière question de ce lot. Selon vos souvenirs, vous avez participé combien de fois à l'Assemblée Générale Annuelle de votre Caisse Desjardins? Est-ce que c'est la première fois qu'on presse le 1? De 2 à 5 fois, c'est sur le 2 qu'on doit presser. Et enfin, le 3, plus de 5 fois. 15 secondes, s'il vous plaît. Merci. C'est terminé. Ah, on a quand même des gens qui sont assidus et fidèles. Ah, bravo. 14 % aussi, c'est emblématique, dans le sens qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés. Alors, merci bien d'y avoir répondu. Nous allons donc procéder à la prochaine partie en ce qui concerne l'ordre du jour. Alors, merci beaucoup pour cette première interaction avec nous. Nous allons donc y aller par la lecture de l'ordre du jour. Et pour ce faire, j'invite M. Charles Huneau, secrétaire d'administration, à venir nous joindre sur la scène pour en faire la lecture. M. Huneau, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, l'ordre du jour, point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Point 4, rapport du Conseil d'administration. Point 5, rapport du Conseil de surveillance. Point 6, présentation du rapport financier. Point 7, présentation du bilan de la distinction coopérative. Point 8, présentation de l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu. Point 9, période de questions des membres. Point 9, point 1, en fait, les questions au Conseil d'administration. 9, point 2, les questions au Conseil de surveillance. Point 10, adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes. Point 11, adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne. Point 12, adoption de la répartition des excédents annuels. Point 13, élection des membres du Conseil d'administration. Point 14, élection des membres du Conseil de surveillance. Point 15, autres sujets. Et point 16, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Huneau, pour la lecture. Mme Tourette-Leroux, nous devons maintenant procéder, bien évidemment, à l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté par M. Huneau? M. Michel Houde. Qui appuie la proposition? M. Bernard Renaud. C'est la première main que j'ai vue. Alors, pour mettre encore une fois ce fameux clavier à contribution, nous allons donc vous demander la question suivante. Êtes-vous pour ou contre l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? On presse un pour, pour, et le deux pour contre. Est-ce que vous comprenez? Alors, on y va pour 15 secondes. Alors, Mme la Présidente? Ils ont 100%. Donc, c'est l'unanimité? Oui. Alors, Mme la Présidente, en ce qui concerne maintenant l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle, vous avez une proposition à faire à cette assistance. Tout d'abord, j'invite l'Assemblée à présenter une proposition afin de nous exenter de la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle et ce, afin d'alléger la présente Assemblée. D'ailleurs, vous retrouvez dans votre pochette une copie résumée de celle-ci. Donc, est-ce que quelqu'un fait la proposition afin de nous exenter de lecture? Normand Chevrier. Normand Chevrier. Édith. C'est ça, Mme Édith de Arne. Qui appuie? Oui, qui appuie. D'accord. Édith de Arne qui appuie cette proposition. Alors, nous voulons maintenant encore une fois avec votre fameux clavier, expert au doigté. Elle vous pour ou contre de nous exenter de la lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle? Un pour, deux contre. À vous le vote pour 15 secondes. La majorité. C'était la majorité. D'accord. Merci. J'invite maintenant l'Assemblée à présenter une proposition afin que nous puissions adopter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Qui en fait la proposition? Je vois M. Prévost. M. Gilles Boyer. Gilles Boyer, excusez. Et qui appuie la proposition? Yvon Gauthier. Alors, nous retournons à nos claviers. Êtes-vous pour ou contre de l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle? Un pour et vous pressez sur le deux si vous êtes contre. 15 secondes, s'il vous plaît. J'ai oublié de voter une fois, tu avais tout seul, tu vois. Ah, c'est bien. Alors, c'est encore une fois adopté à la majorité. Merci. Nous avons donc ce soir l'agréable plaisir d'entrecouper ce déroulement d'une Assemblée générale avec trois belles rencontres, des rencontres inspirantes, des rencontres qui nous ont fait grandir et qui font grandir la région. Et je pense que ce sont de belles inspirations. Alors, les fameux divans qui sont aménagés, les fauteuils qui sont aménagés vers, vous savez pourquoi. Eh bien, j'aurai donc le plaisir d'accueillir notre premier évitée. Il s'agit de Mme Josée Champagne, directrice générale du Centre communautaire des aînés de Soulange et de la popote roulante de Vaudreuil-Soulange. Alors, voici votre microphone. OK. Bonsoir. Mme Champagne, écoutez, on se connaît depuis Belle-Lurette. Vous êtes une personne qui a toujours été très engagée socialement au niveau communautaire. Votre avènement et votre arrivée plutôt au Centre communautaire des aînés de Soulange a amené également aussi un vent de renouveau. Si vous me parliez un peu de l'offre de services qu'on nous retrouve. Alors, le Centre communautaire des aînés de Soulange, c'est un organisme qui donne des services pour soutenir les aînés. Et notre objectif principal, c'est le maintien à domicile des aînés. Donc, qu'ils puissent rester dans leur maison le plus longtemps possible. On a plusieurs services. Notre plus gros service, celui qui nous demande le plus d'énergie et le plus de temps maintenant, c'est la popote roulante. C'est récent, c'est quand même seulement depuis 2014. On a d'autres services aussi. On a des journées d'activité pour les aînés. On est une aide aussi pour les comités de repas partagés de la région de Soulange. On loue des marchettes, des chaises roulantes pour des courtes périodes. On fait un petit journal quelques fois par année. Alors, en gros, c'est ça. Mais notre plus gros service, c'est la popote roulante maintenant qui nous prend plus de temps. Et vous avez vraiment, vous êtes lancée dans une campagne de sensibilisation, surtout du 27 au 31 mars demi, alors que c'était la semaine québécoise de la popote roulante. C'est ça. Vous l'aviez fait l'année passée, vous l'avez fait cette année. Ça fait trois ans qu'on le fait, oui. Oui, trois ans déjà. Oui, oui. Mme Thauvette-Leroux qui a participé cette année avec Mme Chantal Miserali. Oui, bien, c'est ça qu'on voit à l'écran. Alors, en fait, c'est parce qu'on fait partie aussi du regroupement des popotes roulantes. Il y a 300 popotes roulantes au Québec, puis on a un regroupement provincial. Et toujours la dernière semaine du mois de mars, c'est la semaine québécoise des popotes roulantes. Puis une activité qu'on fait pour faire la promotion du service et pour faire connaître le service, c'est qu'on invite des personnalités de la région à venir faire l'expérience d'être bénévole d'un jour, livrer de la popote roulante avec un bénévole d'expérience. Et c'est ça, cette année, on avait des gens de la caisse cette année, mais on avait quand même quelqu'un de la caisse l'année passée. Mme Miserali était venue livrer. On a eu aussi l'attaché politique de Mme la députée, tout ça. Donc, c'est une belle expérience. Puis ce qu'on aime de ça, parce que les gens sont toujours contents, les gens qui viennent participer, après ça devient des ambassadeurs, un peu comme vous autres avec la caisse, parce qu'ils l'ont faite, ils savent que c'est quoi, les aînés les attendent, la table est mise, ils sont contents. Ça représente combien de bénévole, le déploiement, une journée type de popote roulante? Une journée type de popote roulante en ce moment, parce que la popote roulante, c'est la popote roulante de Vaudreuil-Soulange. Donc, on est encore en expansion. On a commencé à livrer à Vaudreuil au mois d'octobre, mais on couvre Soulange déjà depuis 2014. On est allé par étapes. Les bénévoles, on a en ce moment à peu près une dizaine de bénévoles qui font la livraison, mais on a aussi des bénévoles dans la cuisine, parce que dans la cuisine, tous les repas sont faits chez nous par nos deux employés, mais aidés de bénévoles qui font l'emballage, la vaisselle, couper les légumes et tout ça. Donc, on a à peu près une quinzaine de bénévoles à chaque matin où est-ce qu'on fait la livraison de la popote roulante. Et vous desservez combien de personnes, une clientèle? On a une clientèle actuellement, au niveau des livraisons à domicile, on a à peu près 135 clients. Et on a aussi, nous, on fait la vente de mets surgelés, nos repas, on les livre chauds, mais on a aussi des repas surgelés qu'on peut livrer, les gens qui reçoivent la popote roulante chaude, c'est deux fois par semaine, lundi et mercredi, on a aussi la possibilité de se commander des mets surgelés pour les autres repas. Oui. Donc, on a aussi, ma question, j'ai perdu le film. Oui. En tout cas, écoutez, moi, ce que je peux vous signaler, c'est que, on parlait tantôt des plats, et durant la période des fêtes, il y a la fameuse tourtière qui est un incontournable. Ah, bien, ça, c'est une campagne de financement, par exemple. Tellement bonne, cette tourtière-là. C'est ça, c'est ça. Elle goûte la maison, elle goûte, elle est faite maison. Mais peut-être de dire, nous autres, tous nos repas sont faits maison par les cuisiniers aussi, c'est ça qu'on essaie de faire le plus possible, le plus santé possible. Et c'est ça, on a 135 clients en ce moment. L'année vient de finir pour nous, le 31 mars, on a livré, on a fourni en repas chaud et surgelé quand même 11 000 repas. Donc, c'est énorme. C'est beau, hein? Oui, merci. Wow! Donc, il y a des gens qui, c'est ça que je vous disais à cette revenue, donc il y a des gens qui peuvent, ils viennent chercher les repas. Ce n'est pas tout le monde qui veut recevoir la livraison, ils veulent garder leur autonomie. Alors, ils viennent exactement au centre. Donc, il y a des gens, ceux qui sont capables, viennent chercher des commandes de repas surgelés chez nous. Donc, ils sont comptabilisés dans le 11 000 aussi. Puis là, on est dans neuf municipalités en ce moment. Donc, on livre, on a tout Soulanges, les Cèdres, Vaudreuil. On a commencé l'automne passé. Puis là, c'est nouveau, là. On vient juste de parler de ça avec la ville de Pincourt. On va commencer vers la fin d'été. Une ville de service qui est 100 % Soulangeoise, hein? Oui. Qui maintenant dessert la région tout entière. En fait, c'était un projet comme ça. Quand ça avait été démarré en 2013, le but, c'était de faire une propre coulante dans Vaudreuil-Soulange. Parce qu'il n'y en avait pas du tout. Il y a un chiffre magique cette année pour vous, c'est le 30. Oui, c'est ça. Bien, cette année, le Centre communautaire des aînés a changé de nom en 2015. C'est anciennement la Maison des aînés. Et cette année, l'organisme a 30 ans. Donc, on fait une fête, là, jeudi, justement. C'est jeudi, cette semaine. Donc, on va souligner le 30e anniversaire de l'organisme. Puis qui a changé au cours du temps. J'ai fait un journal, là, souvenir. Et on va le voir à l'intérieur. J'ai fait, quand je faisais mes recherches, c'est mon Dieu qu'il y a eu des services dans cet organisme-là, variés, variés, là, pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Écoutez, c'est rassurant pour les personnes du troisième âge, les personnes aînées, de pouvoir compter sur vos services. Écoutez, au nom de toute l'Assemblée ce soir, je tiens à vous remercier et continuer votre très bon travail. Merci beaucoup, Mme Champagne. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oups, c'est une microphone. Donc, nous voici à l'article 4 de l'ordre du jour, soit la présentation du rapport du conseil d'administration de la Caisse. Je vous mentionne que le message intégral de la présidente se retrouve dans le rapport annuel. Ce soir, je discuterai plutôt de quelques sujets en compagnie de Mme Thauvet-Leroux. Mais avant de débuter notre entretien, tout à l'heure, nous désirons donc vous présenter une vidéo, soit le message du président et chef de la direction du Mont-Desjardins, M. Guy Cormier. Merci. 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 de manière significative à une économie durable. Selon lui, Desjardins doit être premier dans le cœur des gens, tout en restant, tout en demeurant, ces quatre petits mots-clés, simples, humains, modernes et performants. Au niveau régional, maintenant, on en a parlé tantôt lorsqu'on a fait la présentation de M. Lapointe, il est ambassadeur Desjardins, Vaudry-Soulange. Parlez-nous de ce concept et ce qu'on l'a emmené, ce fameux concept ambassadeur Desjardins. Disons que le concept a pris naissance lors du cinquième anniversaire de la Caisse Desjardins-Vaudry-Soulange, mais au niveau de la région Vaudry-Soulange, nous étions présents dans la communauté, ça faisait 80 ans. Donc, on a profité en mars 2014 de ces festivités pour un peu composer notre équipe d'ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des gens d'ex-employés, et d'ex-dirigeants, oui, des retraités. Mais le plus important, c'est qu'ils ont l'ADN Desjardins. Pour nous, ça, c'était très important. Ce sont des personnes sur qui on peut compter. On ne se le cachera pas, dans la région de Vaudry-Soulange, on est un beau grand territoire, très fertile en activité de toutes sortes. Comme Desjardins veut être présent dans le cœur des gens, premier dans le cœur des gens, bien, on est appelé à participer à plusieurs activités, que ce soit communautaire, de loisirs, le salon des vins, il y a des popas trop lentes, le souper, les repas partagés. Donc, il n'est pas rare qu'on ait deux à quatre activités. Il y a des tournois de golf également. Oui, ça, oui, c'est vrai. Il y a des tournois de golf. Il y a aussi nos ambassadeurs aussi qui aiment bien jouer, justement, au golf. Bien, c'est pour ça qu'on a créé ça, peut-être un peu, parce qu'on pourrait avoir recours à ces personnes-là, parfois, pour nous assister lors de tournois de golf, nous aider à augmenter notre moyenne de golf. Si on joue vigus, il nous aide beaucoup. Écoutez, c'est à ce moment-là qu'on a donc aussi présenté M. Gilles Brassard. Oui, on a profité de cette occasion-là. On avait le départ de M. Bélis. Un événement charnière, dans le fait. Oui, un événement, c'est ça, charnière. Quand M. Bélis nous quittait, on profitait de cette occasion-là pour intégrer M. Brassard au sein de ce groupe-là, parce que ce sont des personnes très, très importantes, je vous le rappelle, pour nous. Si jamais... J'ai vu tantôt le nombre de personnes, bien, sûrement qu'on a beaucoup d'ambassadeurs qui faisaient partie. Vous avez vu la main des gens qui sont ambassadeurs ici ce soir? On est ici? Quand même, hein? Oui, c'est bien. Alors, merci d'être là, M. Campo. Bonjour. Oui, ça nous fait plaisir de vous revoir. Écoutez, j'aimerais qu'on puisse aborder un autre sujet, je pense, de circonstance, celui du réseau de distribution. Vous savez, on est toujours à l'écoute de nos membres et on a vu passer plusieurs discussions, plusieurs conversations sur les réseaux sociaux lorsqu'on allait dans nos centres de services où plusieurs de nos membres se demandaient, Mme la Présidente, est-ce que mon centre de services va fermer? On a entendu parler ici à Saint-Paul-Cabre, on a entendu aussi ailleurs dans nos centres de services. Alors, qu'en est-il exactement? Quelles sont les orientations? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette question? Bien, je commencerais par vous dire qu'au niveau d'un conseil d'administration et d'une équipe de gestionnaire, c'est très normal de regarder l'ensemble de notre réseau. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher, ça fait 20 ans que je siège à un conseil d'administration, puis je suis un petit peu vieille. Je pense que ça fait 10 ans qu'on en parle. On regarde à chaque réunion, pas à chaque rencontre, mais ça revient à l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'on remarque, depuis quelques années, les habitudes de consommation de nos membres ont beaucoup changé. On a constaté que 9 membres sur 10 font des transactions à l'extérieur de leur succursale bancaire. Les gens, on utilise beaucoup accéder, on utilise beaucoup... Le téléphone intelligent, les solutions en ligne. Oui, et même, on aurait pu faire voter, est-ce que vous avez un téléphone intelligent, puis on aurait peut-être eu, je ne sais pas combien de pourcents, mais on n'y a pas pensé de le faire, on aurait dû le faire. Donc, devant ces faits-là, c'est normal que nous, au conseil d'administration, on prenne le temps de se pencher, de regarder ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des bâtisses. En même temps, ça nous permet de faire un peu le tour de nos bâtisses. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que l'entretien... Un des exercices qu'on a fait, qui faisait un petit peu suite à nos réflexions, dernièrement, en début d'année ou en fin d'année, on a rapatrié tous les services, les membres au niveau des entreprises. L'équipe entreprise agricole. On avait l'équipe agricole qui était ici, à Saint-Polycarpe, les bureaux. On a rapatrié tous ces gens-là au point de service Saint-Charles, ce qui nous a permis de constater que ça crée une meilleure synergie. Les gens, l'équipe, ça leur apporte beaucoup. Et pour les membres, étant donné que nos directeurs de compte sont mobiles et sont accessibles, leur mobilité, on s'est rendu compte que ça... Peut-être que ça, ça a mis des questions dans la tête des gens. Ils sont sur le terrain. Comme dans le bon vieux temps avec le laitier qui allait à la maison, le médecin, on retrouve ces directeurs de compte agricole-là directement chez les membres. Également, nous avons revisé nos heures de... Souvent, on se penche sur nos heures d'ouverture. L'accessibilité. L'accessibilité à votre caisse Desjardins est 7 jours sur 7. Nous sommes ouverts dans 4 centres de services les samedis. C'est à Île-Pérot, Delagare, Coteau-du-Lac et Saint-Charles. Arwood, c'est vrai. Et le dimanche, à Delagare et à l'Île-Pérot, vous pouvez avoir des services de Desjardins pendant les heures d'ouverture qu'on a offert. Donc, ce sont des petites choses qui ont fait qu'au-delà de l'argent, pour nous, il y a les gens. D'accord. Autre sujet aussi, peut-être court, mais quand même assez important, c'est l'implication et l'engagement des dirigeants, des membres du conseil d'administration dans leur milieu. On parle de gouvernance. Parlez-nous un peu de cette gouvernance, Mme Toubette-Leroux. D'accord. Bien, vous avez vu, on a un grand territoire. Nous, on est 15 dirigeants qui représentent 23 municipalités. Maintenant, la gouvernance nous demande... Bien, on l'a toujours fait quand même à Vaudreuil-Soulan. Je vous dirais que c'est quelque chose sur lequel on s'attardait beaucoup. L'âge des dirigeants, le genre, les compétences. Afin de... Quand on varie nos compétences, bien, ça permet des scènes discussions autour d'une table. Les gens du monde agricole n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations que quelqu'un qui est dans un commerce ou quelqu'un comme moi qui est secrétaire d'école, qui était secrétaire d'école. Oui, qui est retraité. Jeune retraitée. Ou d'une jeune retraitée. Et donc, maintenant, c'est très important. On est vos représentants. Donc, le conseil d'administration, on a à prévoir aussi la relève. Durant cette année, en fin d'année, on a eu... En début d'année, un de nos dirigeants s'est rendu compte que son commerce, il a dû remettre sa démission comme dirigeant. Et comme son mandat se terminait seulement encore un an, on s'est assuré, nous, on a regardé quel est le portrait de notre conseil d'administration, qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qu'on devrait aller chercher. Donc, on a fait un petit peu un tour de roue. On voulait avoir des dirigeants bien outillés. Maintenant, Desjardins nous demandent de nous auto-évaluer aussi. On répond à un questionnaire et c'est très important. Ils vont examiner, même dans le futur, on pourrait être appelés. Actuellement, on a des formations offertes. On travaille beaucoup en ligne avec le portail. Il y a un institut Desjardins qui nous forme. Tous les nouveaux dirigeants ont une rencontre en septembre et on leur présente un peu le portrait du mouvement. Et un peu, on leur dresse vraiment un beau portrait de qu'est-ce que leur travail va être au niveau d'un conseil d'administration. Donc, tout cela... Un beau domaine passionnant. Oui, puis la gouvernance, comme on est de nature coopérative, on ne peut pas passer à côté. Nos membres sont là pour... Dans le fond, le conseil d'administration, ce que vous disiez, était vraiment le reflet de la région. Oui, oui. Tantôt, je regardais le nombre d'hommes et de femmes ici. Actuellement, on est huit femmes et sept hommes au conseil d'administration. Donc, on reflète un petit peu le portrait de la présence d'ici ce soir. C'est un des objectifs. Quand on regarde les papiers qu'on lit sur la gouvernance, c'est un des objectifs à atteindre. Puis nous, je pense qu'on a fait nos devoirs et on a atteint l'idéal. Excellent. Merci beaucoup pour ces précisions-là, Mme Tourette-Leroux. Merci. Alors, nous en sommes à l'article 5 de l'ordre du jour, soit le rapport du conseil de surveillance. Et pour ce faire, j'invite M. Friedrich Farmer, président du conseil de surveillance, à venir me rejoindre sur la scène, afin que nous puissions discuter de son rapport. Juste vous dire, c'est un à un, puis le Canadien. Mitchell a fait un but. Écoutez, tantôt, c'était un zéro pour New York, mais je dis on le dit pas. Non, 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 tu ne peux pas dire. Ça, tu sais, surtout quand vous venez d'entendre Mme Champagne, je dis, non, non, tu ne peux pas dire. Le 1 à 1. On s'est bien pris. C'est bon. Bravo. Alors, Frédéric, M. Farmer, devrais-je dire, pouvez-vous nous rappeler le rôle du conseil de surveillance au sein de la Caisse des jardins R0. C'est sûr que le rôle du conseil de surveillance, c'est vraiment un rôle qui a un peu plus de responsabilité au niveau de l'éthique, de la déontologie. C'est un rôle qui est très symbolique, mais quand même assez pratico-pratique. On s'assure que les pratiques, autant au niveau du conseil d'administration que notre propre conseil, rentrent dans un cadre déontologique qui est déjà préétabli, quand même prédéterminé par Desjardins, mais qui rencontre des normes assez élevées au niveau de la qualité, l'importance, l'information, mais aussi l'influence que les gens peuvent avoir au sein de leur conseil. Donc, on s'assure que les conseillers n'ont pas un jeu d'influence. C'est un petit peu un jeu. C'est un conseil de sécurité. C'est un conseil qui s'assure justement de la... Oui, oui, exactement. Pour empêcher justement qu'il y ait des dérogations, des choses comme ça, puis que la caisse dérape à ce moment-là. Au cours de l'année, donc, est-ce qu'il existe des fois où vous arrivez de faire des recommandations auprès du conseil d'administration? Bien, je vous dirais qu'on a le privilège de travailler avec un conseil d'administration qui est très ouvert. Donc, on a quand même l'opportunité de discuter avec ces gens-là. Donc, s'il y a des choses qui nous viennent durant nos réunions, durant nos rencontres, où on semble avoir une situation qui pourrait être peut-être améliorée, ou peut-être l'information qui est divulguée d'une façon X, mais qui nous intéresserait d'avoir une divulgation un petit peu plus ouverte, on a la chance de pouvoir en discuter. Puis oui, ça nous arrive de façon assez régulière de pouvoir faire ce genre de proposition-là au conseil d'administration. Parlez-nous maintenant du code de déontologie. Bon, c'est sûr que le code de déontologie, si on regarde l'ensemble de l'œuvre, chaque dirigeant doit s'y soumettre. Desjardins proposent des guides. Les gens doivent renouveler à chaque année leur engagement envers Desjardins, de rester dans un cadre éthique très rigoureux. Ça aussi, c'est pas juste les dirigeants, mais ça implique aussi les gens qui sont liés, que ce soit des conjoints, que ce soit les noms des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc, tous ces gens-là doivent faire divulgation complète. Et on s'entend, là, tout sur la table. Et puis oui, à ce moment-là, c'est ça à quoi, c'est le cadre que Desjardins nous offre, mais que chaque dirigeant, autant au conseil d'administration qu'au conseil de surveillance... Je m'imagine qu'on précise aussi les comportements attendus. C'est sûr que pour un dirigeant, au même titre que les ambassadeurs, vous le savez, on doit interagir avec la communauté, que ce soit avec les communautés d'affaires, les OBNL, des choses comme ça. Donc, le cadre éontologique nous donne un guide de comment est-ce qu'on doit se comporter. Donc, nos interactions avec les OBNL, les gens avec qui on va convoiter, ça va être important qu'on reste dans un cadre rigoureux et pas trop solennel. On est quand même capable de jaser. Mais il faut quand même avoir une prestance. On n'a pas le choix. Maintenant, M. Farmer, quel a été le bilan de votre surveillance pour l'année 2016? J'ai chaud. J'ai chaud. Merci. Écoute, je vais le dire, il n'y a aucun conflit d'intérêt cette année. C'est sûr qu'avec les cadres qu'on nous a donnés, les situations qu'on doit chapeauter, c'est quand même assez rigoureux. Desjardins ont une base très solide, mais Desjardins-Vaudreuil-Soulange est déjà très, très, très en avance. Tous les prêts accordés, que ce soit aux employés, aux dirigeants ou même à leurs proches, n'ont pas totalisé plus que 470 000 $. Puis, chacun de ces prêts-là a été fait de façon à rentrer dans le cadre déontologique. Donc, il n'y a pas d'avantages sur des prêts, il n'y a pas de taux préférentiel, des choses comme ça. Tout rentre dans l'énorme. Pendant la même période, il n'y a eu aucun contrat. Donc, si jamais il y avait des gens qui avaient des entreprises qui pouvaient offrir des services ou des choses comme ça, En fourniture et en biens, en services, il n'y a pas de contrat qui a été octroyé. Donc, aucune possibilité de conflit d'intérêts à ce moment-là. Donc, un bilan facile, il n'y en a pas de problème. Excellent. Maintenant, terminant, M. Farmer, si vous nous parliez de la surveillance de la dimension coopérative. C'est sûr que notre rôle en ce moment, c'est de s'assurer que la caisse offre, et le conseil de surveillance, mais notre job, ce n'est pas nécessairement d'aller le faire, mais c'est d'assurer que les pratiques de la caisse, les pratiques des dirigeants, mais aussi des employés, des représentants, c'est de faire de la formation, d'essayer d'éduquer nos clients, nos employés, à aider nos clients à être de meilleures économes et tout ça. Puis, c'est aussi, c'est un rôle de parrainage, c'est un rôle de soutien. Donc, on s'assure, nous autres, c'est sûr que ce n'est pas nous autres qui vont s'assurer que chacun des clients soit faite, puis que tout le monde a été bien éduqué, mais on s'assure que le cadre que Desjardins offre aux employés soit rigoureux, et c'est le cas en ce moment. Et quelle est votre impression chez nous? Ah, jusqu'à présent, chez nous, ça va très bien. Écoute, ça fait des années, j'ai la chance quand même de travailler avec Vaudreuil-Soulange, j'ai travaillé avec L'Île-Pérot, on a une super belle région, mais on a aussi des très, très bonnes gens. Fait qu'il faut ça le cacher, on ne se le cachera pas. Les gens sont impliqués, les gens suivent le cadre, les gens sont vraiment, ils se donnent 110 %. Bravo. Bien, merci beaucoup, M. Farmer. Ça me fait plaisir, puis on va chercher un autre point de Vaudreuil-Soulange. Merci. Alors, nous voici au sujet 6 de l'ordre du jour, soit la présentation du rapport financier premier. Il y en a déjà fait, d'ailleurs, mais ici même, pour Desjardins-Vaudreuil-Soulange, eh bien, c'est un moment historique, n'est-ce pas, M. Brassard? Donc, sans plus tarder, nous allons procéder, découvrir ensemble, donc, les résultats financiers de l'exercice terminé, qui s'est terminé, donc, le 31 décembre 2016. Très bien, bien, merci, Richard. Mais j'aimerais tout d'abord vous préciser qu'à compter de l'année financière 2016, cette année, les états financiers vérifiés des caisses ont été remplacés par un rapport financier non audité. Mais ce rapport, ce rapport qu'on va vous présenter, va contenir le bilan, l'état des résultats, ainsi que l'état de variation de l'avoir. Je vous mentionne également que le rapport financier a été déposé sur le site Internet le 29 mars dernier, au moment où on l'a passé à accepter au conseil d'administration, on l'a déposé à ce moment-là. Excellent. Maintenant, si on regarde sur le tableau, nous y allons avec le volume d'affaires au 31 décembre. Oui, donc, au 31 décembre, le volume d'affaires total de la caisse se totalisait de 3,513 millions de dollars, soit une croissance de 5,8 % ou une variation en dollars de 193 millions. Qu'est-ce que le volume d'affaires? Finalement, le volume d'affaires, c'est la sommation de l'épargne, le déplacement de nos membres et du solde des prêts qu'on a autant au niveau particulier et entreprise. D'accord. Maintenant, chaque année, vous savez, on est en droit de présenter le nombre de membres de la caisse. Oui, donc, au 31 décembre, le nombre de membres était de 50 871. D'accord. Si maintenant, nous abordons l'actif. Oui, donc, l'actif était de 1,90 million au 31 décembre, soit une croissance de 4,2 % ou en variation en dollars, 68 millions. L'actif est principalement composé des prêts que l'on fait à l'ensemble de nos membres, autant particuliers qu'entreprises. Ça représente une croissance d'à peu près 3,7 % où les prêts particuliers sont de façon pointue d'un milliard 468 millions de dollars. D'accord. Alors, on a parlé de l'actif. Il faut parler, bien sûr, du passif. Oui, l'actif, la contrepartie, c'est le passif. Donc, le passif totalise 1,536 millions, soit une croissance de 3,5 % ou une variation de 5,52 millions de dollars. Le passif est composé, comme je le disais tantôt, à l'inverse de l'actif des dépôts des membres. Dans un autre ordre d'idée, de façon plus pointue, comme je le disais tantôt au niveau du crédit, le dépôt des membres est d'un milliard 232 millions de dollars, soit une croissance de 4,8 %. Je ne sais pas si ça se dit, mais si on regarde les emprunts maintenant de la caisse, c'était comme kiff-kiff. Bon, bien, les emprunts de la caisse, 280 millions, 1,5 versus 280 millions, 1,8 en 2015. Donc, c'est une légère variation, de près de 365 000 $. En termes de ce montant-là, la caisse doit appareiller ses épargnes et ses crédits. Puis, on n'a pas toujours les bons montants d'épargne pour faire en sorte qu'on va faire les crédits. Donc, la caisse a une marge de crédit d'opération, si on peut dire, d'un montant donné. Et puis, ce montant-là vient supporter le développement des affaires pour l'autorisation des dossiers de crédit que l'on fait tout au cours de l'année. Si maintenant, on aborde l'avoir... OK. Donc, l'avoir de la caisse est de 153,6 millions, soit une croissance de 11,4 % ou en dollars de 15,7 millions. Qu'est-ce que l'avoir de la caisse? C'est composé du capital social pour 7,7 millions, les excédents à répartir de 11 millions et la réserve générale de la caisse de 131,2 millions de dollars. OK. Qu'en est-il maintenant des fonds propres? OK. Les fonds propres, de façon générale, on a des obligations réglementaires à respecter. Et au niveau des fonds propres, en lien avec les actifs à risque, la caisse a un pourcentage de 12,28 % et la norme exigée par les paliers gouvernementaux sont de 11 %, donc on est au-dessus. Donc, c'est positif. Plus on est au-dessus, mieux c'est. Au niveau des fonds propres, actifs d'expansion, on est à 4,38 % et la norme est de 3,5. Donc, encore là, il faut être au-dessus de 3,5. Donc, ça indique une saine situation financière pour notre caisse. On assiste à un légère fléchissement au niveau des revenus d'intérêt? Oui, très certainement. Les revenus d'intérêt basés sur les prêts, on est passé de 46 millions à 45,1 millions, donc une légère diminution d'un million. C'est bien certain que les taux d'intérêt étant historiquement bas. Les prêts à taux qui étaient plus élevés, qui sont renouvelés au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance, sont renouvelés à des plus petits taux. Donc, ça fait en sorte que les revenus d'intérêt diminuent d'année en année. Là, à un moment donné, on va avoir atteint le plancher, j'imagine. Au niveau des taux d'intérêt, ça ne peut pas être bien plus bas que ce qu'on a là. Mais il reste quand même que c'est légèrement inférieur par rapport à ce qu'on a eu les années passées. Puis, on peut dire idem également pour ce qui est des frais d'intérêt. Les frais d'intérêt, c'est la comptapartie. Je ne vous apprendrai rien qu'on ne verse pas des intérêts importants sur les dépôts. Ceux qui ne le savent pas, on n'est plus dans le temps où on avait du 7-8-10 %. Ça n'existe pas vraiment au niveau des dépôts. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le même écart qu'on avait au niveau des revenus d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a un million de moins que ce qu'on avait l'année passée. Donc, on est passé de 17,2 à 16,1. Donc, une légère diminution de nos frais d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on assiste peut-être à une équivalence au niveau des revenus nets d'intérêt? Oui, bien, c'est ça qu'on voit au niveau des revenus nets d'intérêt. C'est la différence entre les deux. On est à 29 millions au temps de 2015-2016. Autre revenu maintenant, M. Brassard? Oui, donc, les autres revenus, on a eu une augmentation de 2,8 %. Donc, on est passé de 12,3 à 12,7, soit une croissance de soit 344 millions. Les autres revenus, ça vient de façon générale de notre réseau de distribution avec la vente des autres produits et services, c'est-à-dire les assurances, assurances vie, assurances générales, cartes de crédit, et ainsi de suite. C'est ça, ces revenus-là viennent, ce sont des revenus qui viennent de ces... De nos filiales. De nos filiales, oui. Enfin, si on regarde la dotation à la provision pour pertes sur prêts, c'est vraiment le wow, hein? Tout est wow. Bien, peut-être que vous avez trouvé ça, 500 000 $ de pertes, vous allez peut-être dire que c'est beaucoup, là. Dans les faits, c'est peu. Et par rapport à 2015, nette amélioration, on est passé de 1,1 million à 500 000. Mais juste pour vous dire, en termes de pourcentage sur notre portefeuille de prêts, ça représente 0,3 % du portefeuille. Et donc, c'est 3 centièmes de pourcent de pertes. C'est bien certain que c'est toujours trop, sur 500 000. Mais sur le volume d'affaires que l'on traite, c'est vraiment minimal. Donc, on peut être fier, là, de ce résultat. Et les frais autres que d'intérêts? Donc, les frais autres que d'intérêts, c'est... Là, c'est à la baisse. On a eu une réduction de 2,3 millions $, soit un pourcentage, là, de 6,6. Donc, on est passé de 34 millions à 31,7 millions de dollars d'autres revenus, de frais autres que d'intéressatifs. L'excédent d'exploitation. L'excédent d'exploitation, une excellente année 2016. On est passé de 6,1 à 9,4 sur une croissance de 52 %. Donc, cet écart de 3,2 millions, là, c'est vraiment, là, en lien avec la saine gestion qui s'est faite au cours des dernières années. Puis, je pense que M. Bill devrait être fier de ce résultat-là. Oui. Donc, on a quoi être fier, M. Brassard? Vous avez le droit d'être fier de ce résultat-là. La caisse, dans son ensemble, là, je pense que c'est des résultats qui sont supérieurs. Mme, j'ai envie de vous dire, qui ne le serait pas? Oui, c'est vrai, hein? Alors, bravo. Bravo pour ces beaux résultats, effectivement. Bravo. Wow. Donc, en quelque sorte, après la lecture de ces résultats, M. Brassard, donc, le conseil d'administration, j'imagine, on va donc proposer un partage des excédents intéressants pour les membres? Oui, tout à fait, Richard. Le conseil d'administration proposera le versement d'une ristourne de 1 million de dollars, de même que le versement d'un montant de 200 000 dollars au fonds d'aide au développement du milieu pour l'année 2016. OK? Oui. La répartition retenue s'appuie sur l'importance de l'équilibre sur la distribution entre les excédents, la croissance des affaires et la capitalisation de la caisse. Ce sont tous des éléments que l'on doit considérer quand on décide de verser un montant, là, en termes de ristourne, autant ristourne les fonds d'aide. Après tant de chiffres, il faut le dire avec des mots, vous avez, je crois, des remerciements à adresser, M. Brassard? Oui, je voudrais tout d'abord présenter mon équipe de direction. Ce sont des valeureux travaillants qui sont avec moi pour m'épauler. Donc, je voudrais vous présenter M. Stéphane Dansereau, qui est directeur marché des particuliers et services aux membres. Mme Marie-Josée Lévesque, directrice principale soutien aux ventes, administration et ressources humaines. Mme Marie-Josée Pément, directrice principale gestion des avoirs. Guétan Duruisceau, directeur support aux opérations et gestion des risques. Richard Dubois, directeur communication et vie associative. Et dans les bleachers en arrière, Mme Manon Laberge, adjointe exécutive à la direction générale et aux communications. Scrutatrice. Scrutatrice. Également, je voudrais remercier nos partenaires qui sont ici présents ce soir. Donc, au niveau d'assurance générale Desjardins, il y a Mme Chantal Vincent qui est tout là-haut en arrière. Merci, Mme Vincent. Debout, s'il vous plaît, Mme Vincent. Merci d'être là. Et il y a Michel Alli qui est de Desjardins Sécurité financière. M. Alli, merci beaucoup. Et là, je n'ai pas le nom de la personne qui l'accompagne. De part et d'autre. M. Mainville. M. Mainville, bonjour. M. Alli, merci beaucoup. OK. Qui est avec Chantal? Ah, là, qui est avec Chantal? C'est vrai, on oublie quelqu'un? M. Martin. Bienvenue, bien matin. C'est le projecteur. C'est le projecteur. M. Alli, il n'y a pas. Désolé. OK. Je voudrais aussi également remercier, c'est-à-dire, vous remercier, vous, les membres de la Caisse, pour la confiance que vous nous témoignez à tous les jours. Je vous remercie pour votre fidélité. Sans vous, la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulange ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, merci de votre présence en grand nombre ce soir. Je suis très heureux de vous voir ici. Je tiens également à souligner la part des dirigeants élus. Leur dévouement pour la Caisse et pour la communauté nous permet vraiment de faire rayonner le caractère coopératif et unique de notre région. Être dirigeant, bien, c'est représenter vos intérêts, ce qui est très important. Je voudrais donner un remerciement particulier à Mme Pauline Thauvette-Leroux pour sa grande disponibilité depuis qu'elle est à la retraite, à beaucoup plus de disponibilité, son appui constant et sa confiance à mon égard. Je tiens à vous dire sincèrement merci de m'avoir choisi. Et puis, aussi avec la complicité de Mme Hélène Therrien et de M. Benoît Lévesque qui ont fait partie du comité de sélection. Je pourrais les féliciter pour l'excellent choix qu'ils ont fait, mais ce ne serait peut-être pas la bonne occasion. Mais on pense avoir fait. C'est transparent, M. Brassard, c'est transparent. Finalement, permettez-moi de dire merci tout spécial à l'ensemble des employés de la Caisse qui m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'ouverture. J'ai découvert une équipe qui était animée par un réel souci de vous faire vivre une expérience membre à la hauteur de vos attentes et surtout de vos besoins. Je les remercie pour leur professionnalisme. Et c'est très sincère ce que je dis là. Leur dynamisme et leur capacité à s'adapter aux nombreux changements. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans le monde financier des changements, il y en a. Le monde financier, on est en pleine mutation et on est dans un environnement qui est hautement compétitif. Toutes les autres institutions financières sont toutes en compétition féroce une contre l'autre. Donc, tout le succès que l'on connaît à la Caisse, ça leur revient aussi en grande partie à eux. Et je les invite de se lever pour qu'on nous puissons les reconnaître et surtout les applaudir. Levez-vous, s'il vous plaît, les employés. Merci. Merci beaucoup, M. Brassard. Et sachez que pour nous, c'est réciproque. On est très, très heureux de vous accueillir au sein de la Caisse, de notre organisation. Et sachez que c'est réconfortant de voir l'expérience que vous avez, la vision que vous avez. et cette belle concertation aussi, et cet bel esprit d'équipe que vous avez animé au sein de notre organisation. Je vous applaudis. À vous, maintenant. Voilà. Alors, nous en sommes maintenant rendus au sujet 7 et 8 de l'ordre du jour, soit la présentation du bilan de la distinction coopérative et l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu. Et pour ce faire, j'invite M. Benoît Levesque, premier vice-président au conseil d'administration de la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulange, ainsi que président du comité de la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Milieu, à venir se joindre à moi. C'est déjà fait? Voilà. Bonsoir. Ça va bien, M. Levesque? Très bien. En forme? Oui, certainement. On est sur la coche, hein? Je veux dire, hein? C'est vrai. M. Levesque, j'aimerais que vous puissiez aborder, évidemment, le fait que l'engagement dans le milieu, de la Caisse, dans son milieu, fait véritablement partie de l'ADM de Desjardins. En effet, la Caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulange partage toujours sa fierté et sa réussite avec les gens de la communauté. Son engagement dans le milieu est indéniable. Le fonds d'aide au développement du milieu, de même que les dons et les commandites, sont des leviers importants, nous permettant de soutenir la vitalité socio-économique de notre région. Et si on regarde, par exemple, le fait qu'au cours de l'année dernière année, la Caisse a été vraiment encouragée, hein, a encouragé plusieurs organisations dans les différents secteurs provenant, justement, du fonds d'aide au développement du milieu. En effet, grâce à ce fonds, notre Caisse a retourné, en 2016, un montant de 350 000 $ dans la communauté, en appuyant plus d'une quarantaine de projets, dont voici quelques exemples. Le centre Notre-Dame de Fatima, où nous avons aidé avec l'acquisition d'un minibus pour le transport de leurs usagers. La Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulange, où notre présidente, Mme Pauline Thauvette-Leroux, assurait la présidence d'honneur. On la voit ici en compagnie du Dr Monique Roson-Rivet. La présidente de la fondation, oui. Oui. La fondation du centre hospitalier de Vaudreuil-Soulange, on remarque ici notre ancien président, M. Denis Lapointe, et le Dr Manon Proulx. Et puis, un événement qui a eu lieu pour une première en 2016, et qu'on voit ici une répétition qui va se faire pour 2017. La date est le samedi 13 mai. C'est une prévention au niveau du vol d'identité. Il s'agit d'une journée d'échiquetage qui est offerte aux membres particuliers et aux organismes à but non lucratif. C'est une journée d'échiquetage qui a lieu dans trois de nos centres de service, dont Rigaud, Delagare à Vaudreuil-de-Réon, et également à l'île Perrault sur Don Quichotte. Voilà. Et c'est mené en collaboration avec la Sûreté du Québec. Et Iron Mountain. Et Iron Mountain, effectivement. Alors, c'est une activité qui avait eu beaucoup de succès l'année passée. Alors, si vous avez des caisses et des caisses de papier, au lieu de passer ça dans votre foyer, là, soyez peut-être plus éco-responsable. Alors, amenez-nous ça pour qu'on puisse, nous, s'échiqueter sur les lieux-mêmes. Oui. Alors, on va donc mettre les gens en contribution, parce qu'on l'a dit que ce soir aussi, c'est une bonne façon de tenter le pouls. Sur ce fameux fonds d'aide au développement du milieu. Alors, nous allons avoir quelques questions à vous poser. Et je vais donc avoir la collaboration de M. Benoît Lévesque pour réaliser cette portion de questionnaire, de sondage. Alors, avant toute chose, je désire rappeler que cet exercice de consultation de nos membres sur l'utilisation du fonds d'aide au développement du milieu, communément appelé FAD. Alors, fonds d'aide au développement du milieu, on le nomme et on le désigne par le terme FAD, provient d'une recommandation du Mouvement Desjardins à l'égard des caisses. Ainsi, ce processus permettra de recueillir les informations sur votre perception, sur les sommes utilisées provenant du fonds d'aide en fonction des demandes qui sont soumises par et pour le milieu. Alors, vous voyez noter que vous serez à même d'apprécier la teneur des réponses obtenues à la fin de chacune des questions posées. Toutefois, notre rôle ici ce soir, ce n'est pas de commenter ou d'interpréter les résultats. Ils seront donc amenés de façon impartiale et nous le souhaitons ainsi. Les informations qui seront donc recueillies à l'issue de cette consultation, composées de huit questions, seront converties en rapports qui nous permettront alors d'obtenir des données qualitatives qui seront considérées par le comité relations avec le milieu, composé de dirigeants, ainsi que du directeur général et du directeur communication et vie associative. Alors, je vous invite à prendre en poignée votre unité afin que l'on puisse amorcer donc la consultation que j'aurai le plaisir, encore une fois, de dire que je vais t'assister par M. Benoît Levesque qui vous exposera, lui, le choix de réponse. Alors, nous y allons pour la question, en réalité, qu'on dit 10, mais en réalité, la première pour cette portion. Connaissiez-vous l'existence du fonds d'aide au développement du milieu? Alors, si... Un, oui. Deux, non. Voilà. Ça va être simple comme ça pour moi, là. Alors, ce qu'on... Ah, c'est très bien. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que ce que l'on incite souvent dans les allocutions, que l'on réalise dans le milieu, on en parle souvent de ce fonds d'aide-là. Et lorsqu'on a des occasions de le dire haut et fort, parce que vous savez que le fonds d'aide, à l'instar de ce que M. Brassard a mentionné concernant le 200 000 qui est réservé, c'est le projet, là, au niveau de la ristourne individuelle qu'on le convertira à collectif, bien, voilà, on a des résultats quand même qui sont assez appréciables. Mme Maltérien, vous avez une... Ah, mauvaise nouvelle? Deux, un, New York. Mais c'est pas terminé, voilà. Nous y allons maintenant pour la question suivante. À quelle catégorie prioritaire devraient bénéficier les investissements du fonds d'aide au développement du milieu? Est-ce que c'est en termes de développement économique? Le développement économique, ça représente, entre autres, des associations de gens d'affaires, des organismes qui sont voués à l'entrepreneuriat. Alors, vous allez... Je l'explique de cette façon-là. Oui, tout à fait. En deux, oeuvres humanitaires et services communautaires. Souvent rattachés aux municipalités, lorsque des fêtes du village, lorsque certaines municipalités souhaitent obtenir des infrastructures en vue de bonifier l'offre communautaire en produits et en services, eh bien, on affecte souvent, donc, cette catégorie-là, on dédie cette catégorie-là à cet effet-là. Trois, éducation. Bien évidemment, je pense que le meilleur exemple, c'est ce que l'on fait pour les fondations, que ce soit la fondation de l'école secondaire Soulange, fondation de la Cité des jeunes, aussi ce que l'on fait aussi pour les bourses étudiantes, le concours de bourses étudiantes. Tout cela, évidemment, est voué à l'éducation. En trois. Quatre, santé et saines habitudes de vie. On est une région excessivement, je dirais, axée sur toutes les bonnes habitudes de consommation, mais de produits et d'événements liés, ce que ce soit de la marche, de la course à pied. Et cette catégorie-là, elle a été excessivement sollicitée l'an passé. Vous remarquerez dans votre document ici, donc c'est une catégorie qui est, je dirais, à l'image d'une région qui est très proactive et dynamique en événements intimement liés à la santé et aux saines habitudes de vie. Finalement, cinq, culture. Alors culture, ce sont bien sûr des artistes, ce sont évidemment les événements voués à connotation culturelle. Des établissements également, comme le musée régional. On peut parler aussi de la maison Tressler, mais on parle aussi des regroupements d'artistes. Alors voilà, c'est ce qui est défini, c'est cinq catégories que l'on retrouve donc directement intimement liées au fond d'aide au développement du milieu. Alors voilà, donc on serait prêt à voter. Donc la catégorie prioritaire qu'on devrait privilégier, à vous le vote. Quinze secondes. Merci. Une belle répartition. Oui. Bien. Nous y allons pour la deuxième question. À quel groupe prioritaire devrait bénéficier les investissements du fonds d'aide au développement du milieu? Monsieur Lévesque. Un, un, les jeunes de 18 ans et moins. Deux, les jeunes familles. Trois, les aînés. Quatre, les personnes en situation financière précaire. Finalement, cinq, les fondations. Quinze secondes. Hum, une répartition. Les jeunes familles, c'est beau. Oui. Nous y allons donc avec la prochaine question. On parle ici, bien sûr, que dans une perspective de développement des affaires, comme les bourses étudiantes, le programme des jardins jeunes au travail, cinq à sept des OBNL. Je m'explique. Pour ces trois projets-là, les gens qui veulent concourir au concours de bourses étudiantes ou même participer au programme des jardins jeunes au travail ou encore les OBNL qui veulent être soutenus par la Caisse doivent impérativement être membres des jardins. Alors voilà ce qui explique un peu et ça nous amène à la question. Croyez-vous que le fonds d'aide au développement du milieu doit servir le développement de la Caisse dans l'acquisition de nouveaux membres? Un, totalement d'accord. Deux, moyennement d'accord. Trois, indifférent. Quatre, en désaccord. Finalement, cinq, totalement en désaccord. C'est bien. Merci de vous être prononcé. Prochaine question, bien, ça fait référence. Si vous avez votre publication, au pages 24 et 25, vous allez avoir quelques activités et événements auxquels on a contribué. On parle de distinctions coopératives, bien évidemment, mais surtout des projets qui ont été soutenus financièrement par la Caisse proportionnellement au nombre de personnes participant à ces activités-là et qui s'avéraient être membres des Jardins. Alors, que l'on pense à un soutien financier à l'école secondaire du Chainebleu pour un stage humanitaire, les jeunes qui étaient membres des Jardins, donc l'organisation du voyage, ont pu obtenir un montant proportionnellement aux membres. Lorsque les gens, entre autres, allaient au Musée régional de Vaudreuil-Soulange pour faire l'achat d'albums de Cyprien, encore une fois, pouvaient bénéficier davantage membres par une réduction des ouvrages en termes financiers. Et vous en avez d'autres comme ça. Alors, ça nous amène à la question où on souhaite vous demander si vous croyez que le Fonds d'aide au développement du milieu doit servir l'intérêt du développement des membres des Jardins qui s'avèrent être impliqués et engagés dans le milieu par le biais du programme Avantage membres des Jardins. Donc, un, totalement d'accord, deux, moyennement d'accord, trois, indifférent, quatre, en désaccord, et cinq, totalement en désaccord. Quinze secondes. D'accord, merci. Autre question, on parle du local et du régional. Il faut bien comprendre, juste pour vous, bien comprendre ce qu'on saisit, la définition du terme local. On dit local lorsqu'on parle d'une municipalité ou de deux ou trois municipalités d'environnement. On parle de local. Quand on parle de régional, c'est vraiment le tout Vaudreuil-Soulange au complet à qui l'on s'adresse. Desjardins-Vaudreuil-Soulange, souvent, accorde des soutiens financiers sur le plan local, dans le cadre de repas partagés, dans le cadre d'activités de l'âge d'or, ou dans d'autres types de sphères d'activités, mais vraiment liées au monde local. Mais également au monde régional, lorsque vient le temps de donner à des organisations qui vraiment couvrent l'entièreté du territoire de Vaudreuil-Soulange. Alors, ça nous amène à cette question. Êtes-vous d'avis que la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulange assure un soutien financier ainsi qu'une présence dans le milieu tant sur le plan local que régional? Un, totalement d'accord. Deux, moyennement d'accord. Trois, indifférent. Quatre, en désaccord. Cinq, totalement en désaccord. Cinq secondes. D'accord, merci. Seizième question. Quelques années, on a vu l'émergence du conseil de bassin versant de Vaudreuil-Soulange, le Côte-Bavère. Depuis quelques années, c'est autour du comité 21 que l'on entend beaucoup parler, ce maillage qu'il réalise tant au niveau des municipalités que des formations d'affaires. Ce qu'on veut savoir de vous, si vous croyez que le Fonds d'aide au développement du milieu doit encourager les initiatives de projets qui préconisent les valeurs éco-responsables. M. Lévesque? Un, totalement d'accord. Deux, moyennement d'accord. Trois, indifférent. Quatre, en désaccord. Et cinq, totalement en désaccord. Merci. Pour vous amener à la septième question, je vous dis qu'à l'heure où les moyens de communication sont de plus en plus numériques, virtuels, Desjardins Vaudreuil-Soulange soit s'assuré de rejoindre la communauté Vaudreuil-Soulangeoise pour les informer et les sensibiliser sur sa nature coopérative et son engagement dans le milieu. Alors, à votre avis, quels moyens de communication devrions-nous privilégier pour rejoindre les résidents de Vaudreuil-Soulange? 1. Les journaux locaux. 2. La radio régionale. 3. Les réseaux sociaux, tels que Facebook. 4. Le site Internet de la caisse via Accéder. Et 5. L'infolettre de la caisse. 15 secondes. Une belle répartition. Oui. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce petit sondage important pour nous au niveau du CRM dans cet exercice. Merci de votre collaboration, effectivement. Merci. Maintenant, M. Dubois, si vous permettez, j'aimerais souligner qu'au chapitre des dons et commandites, notre caisse a remis près de 148 000 $ à 80 organismes qui travaillent activement au mieux-être des collectivités que l'on dessert. On y retrouve diverses catégories que l'on a identifié tantôt, mais je prends le temps de les souligner une deuxième fois. Oui. Le développement économique, la culture, la santé, les saines habitudes de vie, les œuvres humanitaires et les services communautaires et l'éducation. Parlez-nous maintenant, M. Levesque, de l'importance de l'éducation chez Desjardins. L'éducation est au cœur de notre mission. C'est l'un des principes fondamentaux du modèle coopératif. C'est d'ailleurs dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative à l'honneur durant la semaine de la coopération en 2016. Plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont engagés dans quelques 420 activités au Québec et en Ontario, ce qui a permis d'amasser 1,8 million. Dans Vaudreuil-Soulange, nous avons tenu des événements ponctuels et des interventions ciblées afin d'encourager les étudiants à croire en eux. Nous avons notamment assuré le retour attendu du concours de bourse d'études offerte aux étudiants poursuivant leur étude postsecondaire. M. Lévesque, maintenant, parlez-nous du programme Avantage membres Desjardins. On en a parlé et reparlé un peu plus, mais si vous dites que les membres sont relativement sensibles à ce programme. Tout à fait. Dans le cadre des Avantage membres, nous avons pris part à des interventions locales et régionales afin de sensibiliser la communauté aux avantages de devenir membre Desjardins. Je vais en nommer quelques-uns. Nous avons participé en collaboration avec la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulange lors d'un brunch de la famille qui se tient tout près du week-end de la Saint-Valentin pour une deuxième année de suite. La coopérative, la prématernelle au Pays enchanté lors d'une journée cinéma. Et puis, l'ensemble vocal, les enchanteurs lors d'un spectacle annuel. J'en nomme un autre, je pourrais en nommer encore quelques-uns, mais les écoles secondaires de Soulange et du Chêne-Bleu par des voyages humanitaires. Tout à fait. Les avantages membres Desjardins, c'est aussi des rabais, des offres exclusives. Donc, pour obtenir de plus amples détails sur ce programme, alors je vous invite bien évidemment à aller sur Internet et visiter le www.desjardins.com, baroblique, avantage et plus qu'il y en a un avec un S. Concernant le réagir dans le milieu, je vous invite donc aussi à consulter, et c'est très important, cette fameuse revue qui est encore lente, qui est tout chaude. Alors, c'est un document de sensibilisation unique, qui est très intéressant, je pense, et qui nous permet aussi de se dire combien on est fiers d'appartenir à ce mouvement Desjardins ici dans la région. Et surtout, ça conscientise celles et ceux qui, peut-être, soient-elles de venir, mais ça, je pense qu'on a de l'argumentaire dans ce beau véhicule-là pour vous dire au effort combien on est fiers d'appartenir à Desjardins-Vaudry-Soulange. Alors, M. Lévesque, il ne me reste qu'à vous remercier très sincèrement et chaleureusement de votre contribution ce soir. Merci bien. Merci. Alors, nous en sommes maintenant rendus au sujet 9.1 de l'ordre du jour, soit la période de questions au Conseil d'administration. Alors, Mme Touvette-Leroux, s'il vous plaît. Il nous fera plaisir de répondre aux questions en compagnie de M. Brassard et avec la collaboration des membres de la Direction générale, le cas échéant. Les questions peuvent porter sur les états financiers ou sur tout autre sujet d'intérêt. Si vous désirez poser une question, vous devez vous rendre à l'un des deux micros, dire clairement votre nom. Nous vous invitons à être bref, clair et positif. Il y en a une centrale. Il y en vaut une. Il y en a une centrale. Oui. OK. Bien, je voyais double. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai l'impression que vous voulez aller où? Oui? Bonjour, Michel Houde. D'abord, je voudrais vous dire que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps que plus de 20 % des Québécois n'avaient pas d'adresse Internet à la maison. Il y en a qui ont des adresses Internet au travail, mais pas à la maison. Il y en a qui ont des ordinateurs à la maison, mais qui ne sont pas abonnés à Internet. Alors, il y avait 35 % des gens qui vous disaient de les rejoindre par les journaux. Même ceux qui ont une adresse Internet, il y en a qui s'en occupent plus ou moins, qui ne les regardent pas régulièrement, qui ne les ouvrent pas régulièrement. Donc, c'est très important de tenir compte qu'il y a un million de Québécois, ou à peu près, qui n'ont pas d'adresse Internet à la maison quand on parle des médias sociaux et d'Internet. Je pense que... Voulez-vous vous répondre? J'ai envie de vous dire que lorsqu'on a présenté ça, on est en mode consultation, donc on n'en est pas encore rendu là. On utilise quand même les moyens. Les gens qui sont sur Internet voient qu'il y a Facebook qu'on diffuse, mais on est encore à communiquer avec nos membres de la façon conventionnelle. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, mais c'est parce qu'il reste quand même que là, avec l'avènement de Facebook et les autres médias sociaux, on se doit d'ajuster aussi la façon dont on va diffuser nos messages. Donc, on essaie de mesurer en prenant le pouille comme ici ce soir, ou quand on fait les programmes de bourse aux étudiants, bien là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les rejoindre. Donc, on doit ajuster notre façon de communiquer. Mais votre message ou votre commentaire est à propos, mais ça va dans un souci de vouloir, nous, s'ajuster pour être en mesure de mieux rejoindre l'ensemble de tous nos membres. Merci. Mon amour de la langue française m'a fait titiller un peu tout à l'heure quand je regardais la façon de fonctionner cet appareil-là, qui est une langue anglaise. Ça m'a indisposé. Si j'étais de sexe féminin, j'aurais utilisé un autre terme, mais... Alors, c'est ça. C'est bon. Et j'aimerais savoir, Mme la Présidente, peut-être, ou M. le Directeur général, qu'en a-t-il des rumeurs désagréables sur le centre de service de Saint-Poélicat? Je n'ai pas eu de réponse concrète ou satisfaisante tout à l'heure. Y a-t-il un déménagement? Si oui, où et quand? Y a-t-il une fermeture définitive? Y a-t-il d'autres solutions? Qu'en a-t-il précisément d'une réponse à cette question que beaucoup de gens se posent dans mon entourage? Il faut l'apprendre. Il n'y en a pas de déménagement. Il y a des gens qui ont voulu visiter le site de la caisse, mais ils voulaient visiter. On leur a fait visiter le site de la caisse, mais au moment où on se parle, et dans un avenir ni court ni moyen terme, on est rendu là. Ni déménagement, ni fermeture. Ni déménagement, ni fermeture. Ça veut-tu dire qu'on ne se pose pas la question pour réaménager la caisse, pour voir si le site convient? C'est bien certain qu'on se pose la question, comme dans tous les sites qu'on a actuellement. Ça fait partie de l'évolution de consommation de l'ensemble des membres de la caisse. Cependant, on n'est pas statuité d'aucune façon à cet effet. J'ai posé des questions. Il paraît que c'est le commencement de la sagesse, donc c'est merveilleux. Merci. Bonsoir. Guy Vincent. Moi, je voudrais savoir au niveau des états financiers. Moi, je ne suis pas habitué avec les derniers résultats, parce que ça fait quelques années que je ne viens pas. Moi, je voudrais savoir combien est-ce qu'il y a le pourcentage en administration. Parce que déjà, on parlait de 30 % dans les années que j'étais administrateur à caisse. Puis là, je voudrais savoir si ça s'est abaissé peut-être à 19, 20, 21. Le pourcentage attribué au niveau de la gestion ou au niveau des... Tout le personnel qui travaille et aussi des bâtiments. Au niveau des bâtiments, bien là, on y va par un ratio qui est par 100 $ d'actifs. Au niveau des bâtiments, là, on va vous donner un chiffre, là, c'est difficile, par exemple... Non, non, approximativement. On est à 15 cents par 100 $ d'actifs de dépenses au niveau de nos bâtiments. Donc, 15 cents par 100 $ d'actifs ont une âgée de moyenne inférieure en termes de coût au niveau des bâtiments. Il faut que je lui donne le commentaire, parce que 15 cents, ça veut dire ce que ça veut dire, là. Ce n'est pas évident. Non, non, c'est un plan indicatif. L'autre coût en termes de mesures, c'est l'indice de productivité. Oui. OK? La caisse, on a terminé l'année, là, autour de 75,5, 75,2 d'indices de productivité. Il y a un an, on était à peu près à 84, 85 cents. Quand on a vu l'augmentation de notre rentabilité, c'est principalement dû, vraiment, là, un assainissement de nos dépenses. Donc, l'indice de productivité s'est grandement amélioré. Ce qui nous positionne dans le deuxième quartile au niveau des caisses en termes de performance. Je ne sais pas si ça répond, là, je suis obligé d'y aller avec des commentaires, parce que c'est des chiffres qui sont plutôt à l'interne quand on compare entre nous autres. Non, non, mais moi, c'est par curiosité, parce que, déjà, nous autres, c'était très, très, très important, quand on est arrivé à la fin de l'année, de faire notre bilan pour voir la productivité entre les individus qui travaillaient à notre caisse. Je peux vous dire que ça demeure un aspect qui est très important et qui est aussi suivi par la fédération qui veut vraiment faire en sorte que la rentabilité, il reste quand même, quand même, si on est une coopérative, la rentabilité, elle est importante, parce qu'on est en compétition avec les banques. Il faut que notre rentabilité soit quand même solide pour être capable de répondre aux aléas de l'évolution et du changement de l'ensemble des institutions financières. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut être compétitif, mais aussi rentable. Donc, là, à ce niveau-là, la caisse Vaudreuil-Soulange est bien positionnée. OK. Une autre question. Tantôt, on parlait du centre de Saint-Pôte-Cat, du centre de service. Moi, c'est le centre de service local, mais moi, ce que je trouve curieux, c'est que nous autres, dans le secteur agricole, vous avez tout emmené le secteur à Vaudreuil. Puis, pour donner le service, bien, ils partent de Vaudreuil, puis ils s'en viennent partout dans Soulange. Tant qu'ils viennent, ils font, ils donnent le service local, c'est correct, mais quand les producteurs, celui qui vient de Rigo, celui qui vient de Sainte-Justine, puis il est obligé d'aller à Vaudreuil, c'est un inconvénient. Parce qu'on a quand même, nous autres aussi, on a des entreprises agricoles, puis quand on parle agricole, on ne parle plus des chiffres d'affaires de 25, 50, 100 000. On parle trois quarts, un million et plus. Puis, il y a souvent entre 4, 5, 10, 15, des fois 20 employés, il y a aussi dans des secteurs de même. Quand ceux des directeurs de l'entreprise sont obligés de partir, ils perdent des fois deux heures, trois heures, quatre heures, qu'ils s'en vont à Vaudreuil. Des fois, c'est des agréments. Des fois, il faut le regarder au niveau caisse, mais il faut le regarder au niveau service aux sociétaires aussi. Parce que là, on ne parle plus de petites entreprises. En règle générale, ce qu'on a tenté de faire, puis peut-être que ce n'est pas parfait, vous questionnez la situation. Moi, ça ne me dérange pas où je suis situé. Je suis à mi-chemin. Je suis à mi-chemin. Mais l'objectif qu'on avait, quand on a centralisé l'ensemble du département de services aux entreprises, au début des années 2000, on n'avait pas le choix de se centraliser dans le secteur agricole, si on peut dire, parce que nos outils, nos systèmes ne nous permettaient pas de se déplacer parce que ça ne fonctionnait pas. Il fallait toujours revenir au bureau pour travailler. Aujourd'hui, nos outils systèmes font en sorte que nos directeurs de comptes peuvent se déplacer et avoir accès à l'ensemble une bonne proportion des informations. Donc, d'où c'est moins important pour les directeurs de comptes d'être centralisés dans un environnement central. Ils sont centralisés sur Saint-Charles avec l'ensemble du groupe d'employés où ils peuvent avoir une meilleure interaction. Ce qu'on leur demande, c'est de faire en sorte de se déplacer le plus possible pour aller rencontrer les entrepreneurs ou les agriculteurs. Ça veut-tu dire qu'ils le font à chaque fois? Peut-être que non. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'y aller en fonction du besoin de ce que l'entrepreneur ou l'agriculteur nous demande. S'il nous dit, bien, viens me voir chez moi sur ma terre, on va se déplacer, on va y aller. Des fois, il peut dire, bien, je m'en vais à Vaudreuil, je vais passer à l'évoire. Bien, là, à ce moment-là, on le gère de cette façon-là. Mais l'objectif, c'est de se déplacer le plus possible. Parce que maintenant, les outils, avec nos portables, ça fait en sorte que c'est plus simple pour nous autres d'aller directement chez l'agriculteur sans être centralisé comme c'était là avant, ici, à Saint-Paul-Cartre. En tout cas, moi, c'est un commentaire. Pour moi, ça ne me dérange pas. Mais je parle de ceux qui sont du secteur de ce côté-ci en allant vers l'Ontario. Je peux vous dire que ça fait des bons déplacements. Parce que je n'ai eu des commentaires, là, en tant que producteur, puis commerçant aussi. Vos commentaires sont... C'est ça qu'ils pensent. Tout bien. Merci pour ce commentaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions? Donc, à ce moment-là, M. Richard. Oui. Nous sommes maintenant rendus, donc, au point 9.2 de l'ordre du jour, soit à la période de questions au Conseil de surveillance. Donc, M. Farmer, bien évidemment, est disponible pour répondre à vos questions. Alors... Est-ce qu'il y a des questions pour le Conseil de surveillance? Ne vous venez pas, je ne mors pas. Je suis un fils de la misère. Je ne rentre pas si bien que ça, le téléphone. Il n'y a pas de questions. Soyez très, très, très à l'aise. Je n'ai absolument pas de problème. Mais s'il n'y a pas de questions, je vous le dis humblement, il n'y a pas de problème non plus. Merci. 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 Alors, ça y est. Deuxième entrevue de la soirée. Et non la moindre. J'inviterai Mme Sylvie Veilleux, directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulange. Applaudissements 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 Attends. Tant, tant. Tant, tant. Tant, tant. Tant, tant. Ça fonctionne, les microphones, à l'arrière? À l'arrière, bien, en avant, mais... Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, oui, ça va. Parfait. Alors, Sylvie, on est en plein dedans. Il faut parler, bien évidemment, là, du programme des Jardins Jeunos-Travail. Ce n'est pas la première année que l'on réalise et qu'on collabore avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Vaudreuil-Soulange pour la mise en œuvre de ce si beau projet, projet d'envergure régional. Alors, parle-nous-en un peu. Oui, c'est vraiment un beau projet. C'est un projet bon, bon. C'est un projet, dans le fond, qui permet à des jeunes d'intégrer un premier emploi d'étilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous autres, votre premier emploi, ce que ça a été pour vous. C'est un début. C'est une première reconnaissance d'un autre adulte qui nous regarde sur un pied d'égalité. Alors, c'est un projet qui est possible grâce aux Caises des Jardins, que je remercie beaucoup. Alors, à chaque année, depuis, je pense que c'est notre neuvième, huitième édition cette année. Ah oui, possible. Alors, on rencontre des jeunes. On les prépare à intégrer le marché du travail. Alors, ils viennent nous voir. Justement, ce soir, il devrait y avoir de mes intervenantes avec moi. Ils sont en train d'animer des ateliers avec ces jeunes-là pour leur montrer comment on cherche un emploi, qu'est-ce qu'on regarde, c'est quoi les valeurs qu'on recherche au niveau de l'emploi, qu'est-ce que les employeurs attendent de nous, comment on fait un CV, à quel endroit, la diversité des emplois dans la région, au niveau aussi des normes du travail, de la santé, sécurité au travail. Il y a des intervenantes de Desjardins qui sont avec elles ce soir aussi, au niveau de l'aspect financier aussi, quand on commence à avoir un premier salaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on rencontre à chaque année entre 60 et 100 jeunes à qui on donne trois ateliers au niveau de la recherche d'emploi et on contacte aussi des employeurs qui sont membres de Desjardins, des organismes communautaires aussi, qui, eux, ont des offres d'emploi ou ont des possibilités de stages à offrir à des jeunes. Ces gens-là nous soumettent des offres d'emploi et quand les jeunes sont prêts à partir en recherche, ils peuvent appliquer sur les emplois, on leur soumet les offres et ils appliquent sur les emplois qui les intéressent et là, le processus, c'est pareil, comme n'importe quelle personne qui cherche un emploi, les employeurs les appellent, ceux qui sont intéressés, vont les rencontrer en entrevue, vont choisir les jeunes. C'est très formateur. Oui. Cette année, on a 13 ou 14 emplois, alors c'est des emplois, les jeunes vont être embauchés pour un premier emploi d'été pour une durée de six semaines à la raison de 30 heures semaines et Desjardins rembourse à ces employeurs-là à la fin de l'été l'équivalent de 50 % du salaire minimum pour ce poste-là. Et nous, on les supervise en emploi. Alors, il y a une entrevue au début, on regarde les tâches qu'ils vont avoir à faire, on va les voir au milieu pour voir si tout va bien, puis on fait une évaluation à la fin avec les employeurs. Alors, c'est très, très, très formateur pour les jeunes. Écoutez, vous voyez à l'écran, là, lors du 5 à 7, c'était la journée de clôture de l'activité où les parents, les employeurs et les enfants étaient reçus, ils ont tombé littéralement dans les pommes. C'était au verger la bonté. Alors, écoutez, c'est une expérience vraiment unique et à chaque année, on remet ce qu'on appelle un cadre nourrifique. Les photos que vous avez vues en début de présentation, on les convertit en cadre et le jeune, autant l'employeur, reçoit donc cette mention. Oui, et on a aussi dans, il y a la partie emploi, mais il y a une partie aussi qui est apprentissage. C'est des jeunes de 14-15 ans qui vont faire un 80 heures de bénévolat dans un organisme communautaire. Et s'ils font leurs 80 heures, à la fin, ils reçoivent une bourse de Desjardins au montant de 500 $. Alors, c'est une première expérience qui leur permet de prendre confiance en eux, de voir les talents qui ont, de découvrir des forces aussi, d'aller plus loin. Et ça aide, moi, je vous dirais que ça aide beaucoup à la persévérance scolaire aussi, parce qu'ils reprennent confiance en eux. Ils trouvent des forces qui ne se connaissaient pas. Je sais que la période d'institution pour les jeunes est maintenant chose du passé. Pour les entreprises intéressées, il y a peut-être encore quelques opportunités. Oui, on cherche encore des entreprises. On en a. On a des entreprises qui reviennent année après année. On aime ça aussi voir des nouvelles entreprises. Puis on peut vous dire aussi que les jeunes, dans le fond, tantôt je vous disais qu'on rencontre tant de 60 et 100 jeunes au niveau des ateliers. Il y a 17 stages qui se font. Il y en a eu 25, il y en a 17 maintenant. Mais les jeunes qui n'ont pas trouvé, qui ne sont pas avec des stages de Desjardins, avec des emplois, on les aide tant qu'ils n'ont pas intégré un emploi. Alors, on a un taux de réussite d'environ 80-85 % de ces jeunes-là qui trouvent une première expérience de travail aussi. Alors, c'est bénéfique à ce niveau-là. Ça étend un peu ce que Desjardins fait. Alors, on cherche encore des entreprises qui sont intéressées parce que même si ce n'est pas avec... Dans le fond, on va vraiment au premier servi. Puis après ça, il y en a des jeunes qui sont équipés pour chercher de l'emploi. Important de vous mentionner qu'on puisse du fond d'aide au développement du milieu une somme de 20 000 $ de ce projet-là par année, mais tellement formateur, tellement emballant. Et on voit immédiatement, je dirais, un effet positif sur les jeunes qui, souvent, d'année en année, reviennent au même endroit. Ils ne peuvent pas adhérer, bien sûr, au programme d'année en année, mais gardent leur emploi pendant plusieurs années les conseillers. Oui, et on profite d'ailleurs de ce projet-là pour sensibiliser les jeunes, les parents, les employeurs à la conciliation étude-travail. Parce que souvent, après le premier emploi d'été, il va y avoir des emplois temps personnels pendant qu'ils sont aux études. On trouve important que les jeunes respectent certaines règles quand ils sont aux études. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent à l'école. Alors, il y a un projet qui s'appelle conciliation étude-travail avec lequel on jumelle un peu ce qu'on fait dans Desjardins. Puis, on est capable de sensibiliser les jeunes à ce niveau-là. Mais beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont fait un premier emploi avec Desjardins vont continuer à être en partiel ailleurs ou vont retourner au niveau des emplois d'été à ces endroits-là. J'en ai une employée comme ça au Carrefour qui a fait un petit stage et qui est maintenant réceptionniste des soirs, deux soirs-semaines, puis qui travaille l'été aussi chez nous. On les garde à ce moment-là. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Sylvie Veilleux. Au plaisir. Merci bien. Merci. Alors voilà, très inspirant, n'est-ce pas? Alors, nous sommes maintenant rendus au sujet 10 et 11 de l'ordre du jour, soit l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes et sur les parts de ristourne. Alors, Mme Thauvette-Leroux, je vous laisse la parole. Nous devons tout d'abord adopter une résolution afin d'établir le taux d'intérêt sur les parts permanentes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Le Conseil d'administration vous recommande d'établir ce taux à 3,5 %, soit le taux maximum recommandé par la Fédération. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Qui propose l'adoption de cette résolution? Mme Nathalie Brière. Mme Nathalie Brière. Qui appuie la résolution? M. Boyer. Gilles Boyer. Gilles Boyer. Gilles Boyer. Le taux d'intérêt sur les parts permanentes à 3,5 % pour l'année 2016. Votez un pour ou deux contre. Merci. Nous devons maintenant adopter une résolution afin d'établir le taux d'intérêt sur les parts de Ristourne pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Le Conseil d'administration vous recommande d'établir ce taux à 3,5 %, soit le taux maximum recommandé par la Fédération. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Qui propose l'adoption de cette résolution? M. Michel Brabant. Et qui appuie la proposition? M. Bernard Renaud. Alors à vos claviers, êtes-vous pour ou contre d'établir le taux d'intérêt sur les parts de Ristourne à 3,5 % pour l'année 2016? Un pour, deux contre. Alors voici le résultat. Encore à l'unanimité. Majorité, désolé. Il y a 1 %, effectivement. Merci. Mme Therrien. On y va maintenant concernant l'article 12 de l'Ordre du jour. J'invite donc M. Gilles Brassard à présenter le projet de répartition des excédents pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2016. M. Richard. Donc, la répartition s'établit de cette façon aussi. Donc, les excédents à répartir à la Ristourne, c'est de 11 794 000 $, moins les intérêts sur les parts permanentes, 239 000 $, moins 52 494 au niveau des parts de Ristourne, moins 149 $ au niveau des intérêts sur les parts sociales, moins 10 571 974 $ virés à la Réserve générale, moins 1 million pour la Ristourne aux membres, moins 200 000 $ au niveau du fonds d'aide au développement du milieu, plus une récupération d'impôts de 270 000 $. On arrive à zéro. D'accord. Voilà. Alors, Mme la Présidente, nous devons adopter une résolution concernant le partage des excédents. Donc, qui propose l'adoption du projet de partage des excédents? Hélène Lefebvre. Oui. Il y a M. Roland Chanteloy aussi. Qui appuie, donc, M. Roland Chanteloy? Alors, la question. Êtes-vous pour ou contre l'adoption du projet de partage des excédents tel que présenté? Numéro 1 pour, numéro 2 contre. Merci. Votez 15 secondes. Majorité, encore une fois. Merci. M. Brassard, pouvez-vous nous présenter maintenant le projet de Ristourne? Oui. Donc, vous allez voir le tableau CIO. Donc, en ce qui concerne la Ristourne, le conseil d'administration propose de verser un montant de 1 million de dollars. Donc, ça va être réparti de cette façon-là. Au niveau de l'épargne, je ne sais pas toute la nommante là-dessus, mais au niveau de l'épargne, ça va être 547 000 $ 195. Tandis qu'au niveau des prêts, ça va être 446 948 $. Donc, une répartition totale, on arrive à 994 143 $, ce qui fait une répartition de 55 % au niveau de l'épargne et 45 % au niveau des prêts. On a respecté la même proportion qu'on avait au cours des dernières années. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Brassard. On laisse donc la parole à Mme la Présidente afin de procéder à l'adoption du projet de Ristourne. Mais avant, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le projet de Ristourne? Pourquoi rien à accorder? Accorder? Le financement accordé, règle générale, c'est du financement à escompte. Donc, ce sont des petits montants à des taux d'intérêt où on va vraiment au minimum du taux d'intérêt. Donc, au cours des dernières années, on avait favorisé plutôt la répartition au niveau des prêts conventionnels au niveau de nos membres. Je crois que nous pouvons maintenant procéder à l'adoption du projet de Ristourne tel que présenté par M. Brassard. Qui propose l'adoption du projet de Ristourne? Colin Chevrier. Oui, Colin Chevrier. Et qui appuie la proposition? M. Denis Sauvé. M. Denis Sauvé. Alors, êtes-vous pour ou contre l'adoption du projet de Ristourne? Quelques présentés. On vote un si vous êtes pour. On vote deux si vous êtes contre. Quinze secondes. À la majorité. Merci encore une fois de vous être prêté à cet exercice démocratique. On procédait à la troisième entrevue, et non la moindre. Vous le gardez pour le dessert, comme on dit. Alors, j'inviterais M. Jean-Louis Bilodeau, président fondateur de Zèbres rouges et d'Arc-en-Ciel à venir joindre à moi afin de procéder à cette belle entrevue. Une entrevue de cœur. Ah, bien oui, avec votre trophée, bien évidemment. Bienvenue. Voilà. Et voilà. Bien, merci. Vous êtes en forme, M. Bilodeau? Ça peut aller. Ça va aller. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes très occupé. Non, pas tant que ça. Je suis content d'être ici ce soir, par exemple. Oui. Parce qu'à un moment donné, dans tous les événements qui ont précédé, puis quand j'ai su le trophée Ovation. Oui, Ovation, concours Ovation, c'est ça. Vous avez eu cette fameuse distinction de la caisse. C'est, vous savez, le fameux dé. Puis seulement, le trophée Ovation, c'est un haut pour Ovation, mais on est original. On s'est dit que le trophée Distinction des jardins de Vaudreuil-Soulange devait impérativement avoir un dé. Alors, il était fait. C'est donc une artiste de chez nous qui l'a réalisé. Alors, je sais que ça vous a fait très plaisir, n'est-ce pas? Bien, sur le coup, d'ailleurs, j'ai été un peu surpris, parce que c'était la première fois qu'on décernait un trophée comme celui-là. Puis à moi, bien, doublement surpris. Mais en même temps, j'ai été très fier de le recevoir. Très fier parce que, quelque part, j'étais fier que ça vienne de Desjardins. Desjardins, pour moi, c'est la solidarité. Puis la solidarité vécue, pas juste une solidarité d'idées. Dans le Zébre rouge, puis aussi bien dans l'arc-en-ciel, la base même de la réussite de ces deux organismes-là, c'est la solidarité. Alors, de savoir que le mouvement Desjardins est toujours là, et je ne vous dirais pas que les autres sont absents, parce qu'ils sont absents, c'est le seul mouvement financier qui est derrière le communautaire. Il faut vraiment le dire, puis souhaiter que ça se poursuive pour très longtemps. Arc-en-ciel, ou bien dans le Zébre rouge, c'est un effort collectif qui est venu de parents, de personnes qui étaient autour, qui vivaient un problème avec la santé mentale. Et puis, on revient toujours sur ça, mais moi, mon fils est mort dans les années, au début des années 2000, puis il avait écrit un petit texte. Son petit texte, c'était Le Zébre rouge, où il disait que lui était comme un zèbre, c'est-à-dire l'animal le plus vulnérable qu'il n'y avait pas dans la création, et il était rouge parce qu'en même temps, il était une cible. Et ça, c'était presque le meilleur témoignage qu'on ne pourrait pas avoir de la schizophrénie. Et cette idée-là, ça m'a touché, bien sûr, parce que sa mort m'a énormément affecté, tout ça. Mais par la suite, j'ai compris que quelque part, j'étais son héritier. Il y a un peu de lui dans ce qu'on retrouve à Gébre rouge. Dans ce qu'on a fait. Oui. On voit les images, d'ailleurs, les images, excusez-moi, M. Bledot, les images que l'on voit actuellement, c'est justement chez Gébre rouge, à Vaudreuil-Dorion, sur Saint-Charles, où justement, vous êtes à l'atelier, où un petit peu de l'offre de services, vous recevez donc les gens, entreprises avec des conditions de santé mentale précaires. Oui. Voilà. Puis, c'est important de savoir aussi que c'est des organismes qui ont eu beaucoup de difficultés à se financer. Et entre autres, les Gébre rouges, ça n'a pas de subvention. Pourquoi? Parce qu'on fait affaire avec deux ministères. Je vais en parler un petit peu parce que c'était de manteau, que ça n'a pas de voir ça. Mais au début, ils nous disaient que les gens qui étaient en santé mentale ne pouvaient pas travailler. Parce qu'ils étaient inaptes au travail. Alors, on a commencé à en faire travailler. Puis, tranquillement, le ministère de l'Emploi a commencé à changer son attitude en disant, bien oui, ils peuvent travailler, effectivement. Mais pendant qu'ils changeaient, ils disaient qu'ils pouvaient travailler, du côté de la santé, on disait, mais ils ne sont plus malades. Ils travaillent. Ça fait que là, d'un côté, on ne recevait pas d'aide, puis de l'autre, on a arrêté de recevoir. D'accord. Ça fait que c'est un peu difficile, même encore aujourd'hui, d'arriver puis de dire, écoutez, tout ce qu'on fait, on fait des efforts énormes pour faire ce qu'on appelle de l'insertion. Il y en a qui appellent ça de la réinsertion. Réinsertion, il y en a dans ça qui n'ont jamais été dans le milieu du travail. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est de l'insertion. L'insertion à l'emploi. Ils n'ont pas tant de disponibilité que ça. Ils n'ont pas les mêmes capacités que tout le monde, mais ils sont capables et ils ont du temps aussi. Alors, ils font entre 10, 15, 20 heures par semaine. Des fois, ils en font un petit peu plus, mais ils travaillent. Et curieusement, dans les statistiques médicales qui commencent à se développer, on s'aperçoit que dans tous les organismes qui font de l'insertion, il y a une réussite de 50. Tout à fait, oui. Alors, ça, c'est un acquis considérable parce que c'est l'estime de tous ces gens-là qui remontent puis qui fait en sorte qu'ils sont des citoyens à part entière. Ils ne sont plus des gens qu'on laisse de côté, qui restent dans leur chambre à ne rien faire. Ils sortent, ils se réunissent ensemble, ils ont des activités. Alors, ça, je pense que c'est toute la grande différence. Dans la distinction compétitive en revue, vous allez remarquer, il y a deux pages. Une page qui traite spécifiquement de zèbres rouges. Alors, je vous invite évidemment à parcourir cet article qui est très bien écrit, qui définit très, très bien ce que vous êtes. Et un autre article, mais non le moindre, celui justement où on parle de vous comme individu, comme homme, comme personne qui est très impliquée, très engagée pour une juste cause de croire. Bien, comme je l'ai dit, je suis l'héritier, je n'ai quasiment pas de mérite dans ça. Mais on n'a jamais fait ça, ça a vraiment été un effort collectif. Quand je parle des parents de gens qui sont en santé mentale, je pense que tout le monde en connaît. Et on connaît l'impuissance de ces gens-là, la difficulté qu'ils ont de faire comprendre leurs problèmes. Mais je pense que la seule façon de le comprendre, c'est d'embarquer dans les règlements de ces problèmes-là. C'est d'embarquer dans une solidarité, continuer de faire ce que Desjardins fait, c'est-à-dire nous appuyer, puis on va réussir à s'en sortir. À tout ça, un chapeau à vous, M. Bilodeau, et merci beaucoup. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Laissez votre coffret ici, on va venir le chercher tantôt. Merci beaucoup. Alors, nous y voici au sujet 13 et 14 de l'ordre du jour sur l'élection des dirigeants. Tel qu'il est privé au règlement de régime interne de la caisse, M. Gilles Brassard agira donc à titre de président d'élection, puisque Mme Pauline Thauvet-Leroux sollicite un nouveau mandat. Alors, M. Charluneau agira à titre de secrétaire d'élection pour sa part. J'invite donc Mme Thauvet-Leroux, c'est déjà fait, à quitter temporairement la scène. On a été bien drillés, vraiment. Et j'invite M. Brassard à poursuivre la procédure d'élection. M. Brassard, avez-vous la parole. Merci, Richard. Je dois d'abord vous préciser que le processus de mise en candidature s'est déroulé selon la procédure et les délais prescrits par le règlement de la caisse. Tout bulletin de mise en candidature devait être remis avant la fermeture de la caisse le samedi 8 avril 2017. Les dirigeants dont le mandat se termine cette année sont, au niveau du conseil d'administration, Réjean Boyer-Vaudreuil, André Gendron-HRS, Bernard Renaud-Hilperreau, Marie-Jacinthe-Roberge-Universel-Vaudreuil-Soulange, Pauline Thauvet-Leroux-Soulange. Au niveau du conseil de surveillance, on a Hélène Lefebvre-Vaudreuil et Denis Sauvé-Soulange. La caisse a examiné le bulletin de mise en candidature produit par les membres de la caisse. Donc, le nombre reçu est accepté 8, au conseil d'administration 6, et 2 au conseil de surveillance. Ainsi, les candidatures reçues sont, au niveau du conseil d'administration, André Gendron-HRS, Steven Grenier-Hilperreau, Patrick Madard-Vaudreuil, Bernard Renaud-Hilperreau, Marie-Jacinthe-Roberge-Universel-Vaudreuil-Soulange, et Pauline Thauvet-Leroux-Soulange. Au niveau du conseil de surveillance, Mme Hélène Lefebvre-Vaudreuil, et Mme Sylvie Mahana-Soulange. Donc, on avait reçu en date du 17 avril une signification de M. Bernard Renaud qui nous indiquait par écrit le redrait de sa candidature au poste de dirigeant élu au niveau du secteur de l'île Perrault au conseil d'administration. Par conséquent, les candidats et candidates sont donc élus par acclamation au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Je les félicite pour leur élection et leur souhaite le meilleur succès dans l'exercice de leur fonction. Bravo. Bravo. Donc, j'inviterai à ce moment-ci Mme Thauvet-Leroux à revenir sur scène pour la suite des présentations. Félicitations, Mme Thauvet-Leroux. Merci. Vous auriez été de bons animateurs de toute façon. Permettez-moi à ce moment-ci de prendre quelques instants pour remercier nos dirigeants sortants. Soit M. Réjean Boyer. Il a été élu au poste de membre du conseil d'administration le 18 avril 2011 pour représenter le secteur Vaudreuil. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances étendues, tant du monde municipal, de la vie culturelle. Vous avez fait preuve d'une grande générosité et votre passage parmi nous fut très apprécié. Merci. M. Bernard Renaud, élu au poste de dirigeant au conseil d'administration pour représenter le secteur Île-Perrault le 8 avril 2014. Je le qualifierais de grand sage. Lors de son passage au conseil d'administration, il a su imprégner les gens autour de lui de ses expériences de la vie et par le fait même enrichir plusieurs de nos discussions. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Applaudissements Le dernier et non le moindre, M. Denis Sauvé, élu au poste de membre du comité de surveillance le 18 novembre 1990. pour le secteur Soulanges. Peut-être même à l'époque qu'il n'était pas au comité de surveillance, ça avait peut-être un autre nom, je ne me souviens pas, mais en tout cas, ça fait des années. Il a survécu aux fusions qui nous ont amenés à l'érection de la caisse Desjardins-Vaudreuil-Soulanges. J'ai indirectement eu la chance de le connaître, puisqu'il a été un personnage très impliqué dans sa communauté. personnage doté d'un sens de l'humour, ce qui ne l'empêche pas de toujours exercer sa fonction de surveillance avec le professionnalisme attendu. Merci pour toutes ces nombreuses années données au Mouvement Desjardins. Applaudissements M'érichard, si tu me permets, aussi Mme Thauvette-Lehaut, on a des nouveaux membres au conseil d'administration et au conseil de surveillance. Donc, si je peux peut-être les nommer, si vous permettez, je vais présenter. Donc, je vais vous présenter M. Steven Grenier-Hilperreau, M. Grenier. On a aussi M. Patrick Mador-Vaudreuil. Et finalement, au conseil de surveillance, Mme Sylvie Mahana-Soulange. Félicitations, bienvenue à tous. Merci. Alors, avant de procéder à la levée de l'assemblée, je vous mentionne que nous remettrons une petite plante verte. On va vous servir un petit quelque chose, mais avant de partir, une petite plante verte que l'on nomme Arouatia-Lignée. Est-ce que vous connaissez cette plante? Non? Eh bien, vous allez apprendre à la connaître. C'est du pote. Alors, vous l'aurez à la sortie. Également, comme nous l'avions fait l'année dernière, nous vous invitons à visiter le kiosque du Salon des vins de Vaudreuil-Soulange pour, évidemment, faire l'achat de billets à 25 $ et avoir un deuxième gratuitement. Comme on peut dire, c'est ça l'avantage membre Desjardins. Également, n'hésitez pas à connaître une nouvelle technologie qui frappe de plein fouet tous ceux et celles qui y touchent. Et c'est vraiment Desjardins Assurance Générale qui sera en mesure de vous parler d'un système qui est vraiment incroyable en termes, disons, de sécurité dans les maisons. Et tout au côté, nous avons aussi le kiosque de Desjardins Sécurité Financière qui sont là, évidemment, pour répondre à vos questions. Ils ont de bons petits chocolats. N'est-ce pas? Des bons petits chocolats. C'est quoi? Des chandelles. Ne les brûlez pas par les deux bouts. Alors, sans plus tarder, je voulais aussi vous dire que c'est important, avant de quitter, de remettre votre petit clavier. Voilà. Et je vais donc laisser la parole à Mme Thauvet-Leroux afin qu'elle puisse procéder à cette levée d'Assemblée. Mme Leroux. Je veux juste mentionner que je tiens à remercier l'ensemble des employés gestionnaires qui ont pris la peine. On en a, on ne les a pas nommés tantôt, mais Marie-Hélène, Sarah, Joanne, Manon, tous ces gens-là s'activent à vous recevoir et à vous donner vraiment l'ensemble des documents. L'équipe a travaillé très fort. C'est une soirée qui demande beaucoup de préparatifs et je veux vous dire, bien, vous êtes premier dans mon cœur, l'équipe. Ah, bien, merci, merci, Dr. Hollande. Merci. Merci. Et à vous, chers membres, je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation, tout en espérant vous accueillir en aussi grand nombre l'année prochaine. Puisque nous avons épuisé tous les sujets inscrits à l'ordre du jour, je déclare l'Assemblée générale annuelle officiellement levée. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501